bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans gameculte ledo j'espère que vous allez bien c'est max et on se retrouve ici pour une émission un petit peu spéciale où on va revenir sur l'année 2023 je vais vous expliquer le programme mais avant laissez moi vous présenter les gens qui m'ont tour et vous connaissez certainement l'homme à ma gauche qui s'appelle loïc qui s'appelle surtout et pion oui comment vas-tu mais ça va très bien je suis content d'être là en plus ça fait longtemps qu'on s'est pas vu donc la fin d'année très bien ça fait un bon moment donc un long parcours chez jeux vidéo comment tant que journaliste après tu es passé chez bungee le studio derrière destiny après tu es parti chez xbox et aujourd'hui je fais rien je fais rien bah écoute on verra la suite mais il ya beaucoup de gens qui sont retrouvés au chômage dans le jeu vidéo cette année je pense que les gens sont au courant on en est un peu plus de 7000 développeurs et voilà qui sont et je vois là je suis un peu un peu concerné aussi donc voilà on verra on verra la suite en tout cas c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau chez gamecult donc bienvenue alex comment ça va ça va bien pour une fois que tu me dis pas que t'es fatigué je fais un effort tu as l'air de péter la forme comme d'habitude du go trop content ça va ça va ça va ça va c'est gentil de te demander comment tu vas ça va d'habitude on s'en bat un peu les couilles par contre jules il va super bien regarde voilà ils sont accordés avec ça dit avec avec ce qui est dans sa poche aussi non 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 n'allons pas jusque là en tout cas on a un joli sommaire que je vais vous présenter dès maintenant on va d'abord revenir sur les jeux qui sont sortis cette année et sur nos tops et nos flops après on va faire le bilan un peu de l'industrie vidéoludique de 2023 et son état de santé puis l'entracte avec un quiz spécial noël enfin après les attentes pour 2024 parce qu'après tout il faut regarder aussi à l'horizon et enfin notre backlog spécial noël on va vous conseiller des jeux par jeter je sais pas je laisse la surprise des petites des petites surprises voilà que vous pourriez peut-être faire en tant que cadeau et on commence tout de suite avec le débrief de l'année 2023 après ce jingle beaucoup de jeux sont sortis cette année 2023 et tout de suite on va s'atteler à notre top 3 et notre flop 1 voilà on va choisir trois jeux qu'ils ont vraiment tapé dans l'oeil et une grosse déception on je vais demander à tout le monde voilà de commencer à par la médaille de bronze et puis après la médaille d'argent puis après le podium bref je vais commencer par toi épion ok quel est quel est ton numéro 3 de cette année 2023 bah ça sera phantom liberty du coup l'extension de cyberpunk 2077 qui est sorti si je puis c'est un début début septembre là je crois ouais et qui m'a mis 3 ou 5 septembre ouais c'était à la rentrée grosso modo j'ai emmené mon petit à l'école et ensuite hop hyperpunk let's go c'est parti mais non c'était c'est incroyable pour le contexte le jeu moi je l'ai fait tardivement je l'ai fait en début d'année pour la toute première fois je l'attendais je l'attendais depuis sa première présence à sa première annonce à toute première annonce c'est le personnage féminin qui était dans la rue avec les flics là la première annonce j'étais sous le charme et lorsqu'il est arrivé tout casser je me suis dit je l'ai attendu pendant sept ou huit ans je peux attendre encore six mois et puis les six mois sont devenus un an et puis il y a un an sont devenus un an et demi et ainsi de suite enfin bref et non du coup j'ai joué en 2020 début 2023 c'était bien mais très perfectible et là Phantom Liberty et surtout du coup la mise à jour 2.0 de cyberpunk font que le jeu est aujourd'hui incroyable la mise à jour qui revoit tous les arbres les arbres de compétences là fait beaucoup de bien au gameplay manière générale et l'extension permet de mettre ça en valeur parce que moi je sais pas je crois que je suis monté jusqu'au niveau 30 avant de me lancer dans l'extension donc j'ai quand même eu bien le temps d'évelopper mes compétences avec les nouveaux arbres faire les nouvelles possibilités parce que c'est même pas juste qu'ils ont refait les arbres de compétences et qu'ils ont créé de nouvelles capacités ils ont modifié cette année et c'est donc du coup je suis arrivé dans la nouvelle partie de night city là avec un personnage assez costaud et du coup je pouvais faire plein de trucs et vraiment j'avais la sensation de voilà de pouvoir jouer au jeu tel qu'il me l'avait été présenté à l'E3 en 2019 enfin ouais 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 et là franchement ça en fait pour moi un des meilleurs jeux de cette année il ya des meilleurs jeux qui sont sortis ces dernières années mais au delà vraiment comme tu dis de l'extension fantôme liberté qui est apparemment excellente c'est vraiment cette mise à jour 2.0 qui est venu délivrer presque la vision d'origine de ces des projets en fait c'est ça ouais il y avait des gros problèmes sur le leveling et sur les compétences que tu acquérais au fur et à ton évolution où moi j'étais j'étais parti ma première run au tout début j'ai fait en mode full hacking tu pirates infiltration etc et en fait tu te rends compte que entre le système de mémoire vive les compétences qui sont disponibles au début du jeu tu peux pratiquement rien faire et finalement bah si tu finissais par tout régler à coups de flingue ce qui n'est pas en plus de ça la partie la plus intéressante de cyberpunk donc du coup j'étais ouais j'étais puis à bout d'un moment tu finis par t'amuser parce que après avoir passé déjà 30 40 heures sur le jeu ah ça y est à débloquer des trucs là avec la mise à jour 2.0 tu peux faire ça pratiquement dès le début quoi donc c'est tu as joué sur quoi toi j'ai joué sur xbox c'est rizix c'est rizix et ça donne quoi du coup techniquement et graphiquement sur console de salon nouvelle de nouvelle génération c'est ok c'est ok honnêtement pour un jeu qui est aussi velu aussi complexe aussi riche c'est ok j'ai quand même eu des bugs sur ma pro quand j'ai fait ma première partie de la début 2023 il y avait des trucs qui était avant la mise à jour il y avait quand même des trucs compliqués où j'ai été obligé de relancer des sauvegardes mais bon tu vois typiquement j'ai fait espaderman 2 là récemment que j'attendais de ouf et j'ai eu des bugs aussi je sais pas si je suis un chien noir en ce moment mais le jeu est malheureusement ouais je suis pas le seul réputation au niveau des bugs c'est assez rare avec nous j'étais épargné perso ouais il y a eu un bug carrément tu incarnes un petit cube voilà c'est moi j'ai eu une mission tu es supposé incarner spider-man peter parker et à la place j'ai incarné spider-man miles morales mais avec la voix de donald raynew par dessus et tout parce que je l'ai adoré car il sera pas dans mon top mais je l'ai adoré mais c'est vrai que bon bref cyberpunk parce que c'était le sujet de base effectivement c'était compliqué en début d'année même si honnêtement ça allait et là maintenant je dirais pas que c'est parfait mais honnêtement c'est très très jouable en termes de performance c'est assez clean il tourne plus tôt bien sûr j'ai fait aussi il est toujours pas loqué à 60 avant le patch mais le patch next gen il y avait un patch vraiment là il tournait pas loqué à 60 et là il tourne un peu mieux mais toujours pas à 60 ça tout ça a plus je pense que la meilleure version ça reste la version pc mais là il y a aujourd'hui joué sur p5 sur xbox series c'est très bien l'image est un peu flou à distance aussi c'est un peu relou t'as fait toutes les fins du jeu possible du coup parce que l'autre grosse qualité de phantom liberty c'est les conclusions de phantom liberty je trouve sont vachement plus cool et intéressante que les fins du jeu de base bah je sais pas sur le jeu de base j'en ai fait déjà donc quatre ou cinq différentes des fins et effectivement la première fois que je l'ai fini ma fin était toute pourrie et j'étais en mode ah c'est la fin ça à tout ça pour ça et j'étais un peu déçu et après j'ai fait d'autres pas j'ai joué d'autres manières donc du coup j'ai eu d'autres fins et vraiment toutes les fins et non va voir les fins de phantom liberty et ça va te faire ça va te faire revoir l'appréciation en fait ton appréciation des fins du jeu de base est clairement revue à la baisse quand tu vois celle de France tu vas dire c'est que non mais je pense spécifiquement tu vois quand tu vois non non moi j'ai fait j'ai fait le jeu de base mais c'est vrai que quand tu fais pas les quêtes secondaires la fin entre guillemets par défaut qui est vraiment genre la plus épurée oui c'est vrai que tu as envie de de foutre une balle quand tu la vois tu dis ah vraiment est-ce que j'arrive à en parler un peu mais on veut jouer disclaimer repousser dans deux minutes moi je la trouve très belle la fin ou ok ah tu l'as pas fait le jeu excuse moi c'est l'une des j'attends tu attendais du coup grâce à diogo maintenant t'attends plus tu peux en faire au moins six autres choisir bon tu m'énerves profondément sache le alex quel est ton top 3 de l'année 2023 alors moi je savais pas qu'il fallait les classer du coup j'ai un peu mis dans le désordre du coup en troisième je vais dire alan wake 2 je pense ok j'étais très content de voir que remédier a réussi à finalement sortir ce projet qui a été enterré puis ressuscité puis ça reste quand même une licence relativement niche alan wake même à l'époque de sa sortie même si elle a eu son petit succès et je suis très content de voir les retours là l'aspect technique et visuel qui est bluffant surtout sur pc avec une quatrième quatre mille quatre-vingt-dix merci les numériques pour ceci mais et la scène enfin la même scène que tout le monde moi la scène comédie musicale à jamais dans mon coeur je pense que c'est vraiment un moment de jeu vidéo dont je me souviendrai pendant très très longtemps c'est tout ce qu'on demande du jeu vidéo finalement d'avoir des souvenirs comme ça ok c'est vrai qu'il était super ouais bien avant là je suis en train de le faire et c'est vrai que toutes les images sont bluffantes je vais être extrêmement lentement parce que je m'arrête souvent pour regarder l'environnement et me dire que c'est vachement beau ce qui fait que j'ai genre huit heures de jeu et je pense que je suis toujours en chapitre 4 sur pc j'ai une 3070 et c'est déjà plus que des 100 très 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 hâte par contre que ben on est enfin la suite pour avoir une vraie conclusion s'il ya quand même un bémol sur le jeu c'est que ben la conclusion n'en est pas vraiment une et que ça ça te laisse quand même ouais mais j'ai envie de dire d'un autre côté ces remédies ils ont ils nous font souvent des trucs comme ça après ouais 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 de toute façon il ya contrôle 2 qui va prendre la suite j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte du coup de m'y mettre pour pour prolonger le plaisir je comprends je vais l'organiser très très vite dans ma tête ça sera ghostrunner 2 alors ouais bah ouais tout à fait bon tant que ça jour et nuit j'envoie des sms tu lui envoies sms avec ghostrunner 2 et lui il te répond en disant devil make cry non bah tout simplement moi j'étais déjà extrêmement fan du 1 et du dlc donc je partais avec un a priori extrêmement positif ça ça va surprendre personne voilà disclaimer le 2 c'est exactement tout ce que je voulais c'est à dire que dès la première bande annonce où j'ai vu que c'est le même gameplay mais avec une moto je me suis dit c'est génial j'ai joué j'ai fait c'est génial il n'y a pas de il n'y a pas de débat possible en fait voilà que dire je trouve que chaque niveau extrêmement maîtrisé il y a toujours une idée de gameplay fantastique par niveau c'est il n'y a pas de gras il n'y a vraiment que du bonheur il n'y a pas de remplissage pour faire genre qu'on va mettre trois heures en plus non non c'est 10 heures 12 heures en ligne droite et en plus je trouve que l'évolution surtout est beaucoup plus intéressante que dans le 1 et les boss sont beaucoup moins ratés que dans le 1 il y avait un peu un syndrome batman batman arkham où le gameplay de bats il est génial mais dès que tu arrives au boss tu souffles tu vois tu dis dans le 2 ça va c'est cool ils ont mis de nouvelles idées les duels sont moins pénibles donc que dire franchement c'est hyper bien c'est dernier travail c'est et visuellement visuellement c'est hyper joli alors je ne sais pas si le ray tracing a été ajouté enfin parce qu'à la sortie il était absent ce qui est un peu un comble parce que pour un jour il ya autant de néon et de lumière ce serait quand même bien de l'avoir mais même sans il reste extrêmement joli surtout pour des mises en scène et d'esthétique par exemple quand elle dans le quand tu es dans le cyber espace il ya un ennemi en particulier qui est une espèce de géant comme ça il ya une musique derrière bouddhiste techno esthétiquement tu en prends plein la bouddhiste techno tu en as partout tu en as pour les oreilles tu en as dans pour les oreilles pour les yeux tu en as pour tout ce que tu veux c'est un jeu qui est assez accessible parce qu'il n'est pas vendu 80 euros il doit être à 40 50 euros et son prix dégonfle déjà donc potentiellement une bonne bonne idée de cadeau des claques dans la gueule à ce prix là on en prend tous les jours j'ai pas qu'elle est non plus j'ai fait une petite sélection 3 on va dire système choc 3 en numéro 3 pour faire la transition c'était le choc 2 excusez moi c'est dans le thème cyberpunk cyber espace voilà le remake de nightdive studio du très grand système choc de 94 dont je vais citer les louanges 1 9 plus que mérité sélecture gk peut-être le remake le plus utile dans une année qui en comptait beaucoup je trouve qu'il est incroyable je trouve qu'il est toujours excellent ce sens être de l'immersive sim même si on n'appelait pas ça l'immersive sim à l'époque mais en tout cas cette immersion dans la station spatiale citadelle et cette lutte contre shodan et cette ambiance de fou furieux ça m'intéresse beaucoup c'est après tous les prémices de biochoc qui est en jeu que j'affectionne tout particulièrement c'est tellement de jeu c'est un jeu qui a tellement d'histoires et il est rarenté de comme j'avais dit il accorde tout son respect à l'original c'est à dire qu'il change ce qu'il faut changer et ne change pas ce qu'il ne faut pas changer moi j'ai fait la démo j'ai fait la démo et j'ai beaucoup accepté apprécié le fait qu'il te donne pas de carte pas d'indication hyper claire ils ont pas lissé le jeu pour l'époque moderne moi c'est pas exactement ma cam tu vois j'ai pas eu envie de poursuivre plus loin mais je me suis dit c'est vraiment bien d'avoir conservé le parti pris vraiment oui mais après c'est ce que typiquement il ya de grands efforts je veux dire si vous si on a fait le comme j'avais fait le premier sur enfin j'avais pas fait en 84 parce que j'étais pas né mais je veux dire quand on a joué à l'original waouh ça n'a rien à voir genre il ya des efforts qui sont plus que d'indiquer où tu vas ou tu mets une flèche c'est que en fait ils ont l'inventaire et 100 fois plus simple la vue de la vue tout simplement parce que c'est un ps plus conventionnel et 100 fois plus agréable à maîtriser et aussi ils ont cette façon d'intégrer les aspérités d'avant dans le dans ce dans cette nouvelle esthétique genre typiquement les puzzles avec les petits tuyaux là qu'il ya au mur là ils sont intégrés dans le décor de telle façon que ils sont sont pas dérangeants c'est pas comme si on te coupait du gameplay pour t'apporter dans une séquence différente de jeu les ennemis même si j'habille dans mon dans mon test que ça manque un peu de feedback quand on les affrontait qu'on les frappait c'est quand même beaucoup plus agréable de les gérer de les tuer de jouer un peu infiltration etc non c'est un c'est un jeu qui qui pète qui est une super esthétique qui est trop c'est vraiment leur et un remake un remake qui fait avec passer comme ça mon idée le mon idée platonique d'un remake réussi c'est ça tu m'as chauffé voilà donc et il est disponible que sur pc ils avaient promis qu'ils sortiraient cette année sur console n'est pas sorti sur du coup on est en décembre 2023 à mon avis sera pour l'année prochaine mais je ne pense pas qu'il soit sorti sur console on l'aurait su sinon night night die studios qui passe aussi sur le remaster de system shock 2 exactement d'avoir un remaster c'est pas autant que ce qu'ils ont fait là mais quand même un remake j'ai hâte de voir ça et du coup pour ma part je mettrais en troisième position un jeu que j'ai envie de soutenir en fait vraiment david macray non c'est ce crew motorfest j'ai été agréablement surpris par ce jeu et je pense surtout qu'il est arrivé à au bon moment dans dans ma actualité vidéoludique tu vois c'était la dose de soleil la dose de bagnole je sais pas c'est cette formule à la forza horizon qui est tout à fait assumé je pense que c'est vraiment la marche qu'il fallait suivre pour ivory tower parce que les deux premiers coups c'est avait de très fortes communautés on se rend pas compte à quel point c'est des jeux qui sont soutenus par par leur communauté mais en vrai ça m'a jamais trop attiré tu vois par contre le délire là vraiment hyper estival sur une île tropicale et surtout un système de play liste des play liste littéralement ce sont les épreuves solo que tu fais et c'est un truc que j'ai un parti pris très original c'est que en route t'as pas vraiment trop à table besoin de t'acheter des bagnoles pour toi on te prête des voitures pour une playlist par exemple une playlist ça va être une série de dix courses tu vois sur un thème bien précis et on va te faire découvrir des pans de l'histoire de l'automobile à traverser les listes là on te prétend les bagnoles qu'il faut dans des mises en scène hyper cool et tout et du coup tu te laisses tu as juste à te laisser porter et en plus de ça tu as un côté un petit peu docu et à la fois arcade sur le monde de l'automobile franchement je suis juste lui très agréable j'ai trouvé ça très agréable et c'est un jeu qui est très bien entretenu par dessus tout et donc donc voilà en vrai toi j'ai à côté j'ai fait spiderman 2 j'ai vu j'ai eu des space remake je suis dessus en ce moment je pense qu'objectivement ce sont des jeux qui sont probablement meilleurs même si c'est compliqué de comparer ce genre de jeu là mais personnellement c'est très subjectif tu vois quand je pense que c'est arrivé je ressortais d'un marathon assassin's creed et tout je sais pas je ça me faisait du bien quoi tu vois d'avoir un jeu de voiture qui est arcade et qui et qui est frais donc la fraîcheur j'ai envie de la mettre en avant voilà ce coup motorfest jeu un petit peu un petit peu sous côté 6 sur 10 sur gamecult 5 sur 10 je suis pas du tout d'accord avec ce test mais bon qu'est-ce que si t'es aujourd'hui c'est pas grave moi justement au contraire de toi c'est le fait qu'ils aient oublié le truc des usa qui me fait que ça m'intéresse moi comment je trouve ça trop marrant pour en fait ce que j'aime dans les deux premiers c'est que tu as les usa tu peux aller là là en une demi-heure c'est trop je trouve ça trop marrant pas de chicago sur le troisième jeu tu vois te refaire encore tu change de continent ouais 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 mais bon vu le travail qu'il a fallu pour mener la première map je pense que c'est clair c'est clair et pion deuxième jeu deuxième jeu je crois que j'ai choisi Chant of Senna qui cocorico en plus de ça est un jeu français c'est développé par run disque je crois que le studio s'appelle un petit studio de toulouse et qui est édité par focus donc en plus de ça un éditeur français donc double dose de cocorico donc trop bien quand il est sorti j'avais beaucoup de gens autour de moi sur twitter machin qui ont parlé bottigeminde super cool avec une espèce d'esthétique toi avec des couleurs très très vives et très presque bi chrome j'ai envie dire parce que finalement il n'y a pas tant de couleurs que ça mais c'est assez chanmé et lorsque donc j'ai entendu parler je suis oui bon encore un jeu indépendant que les gens aiment bien ok bon classique à cette période il faut toujours contrebalancer tu vois les gros les gros triple a avec des petits indés sympas et quand j'ai entendu que le jeu en fait tout le principe c'est une espèce de puzzle game basé sur le langage et ta capacité à interpréter et à traduire des langues je suis j'adore la linguistique de manière générale j'adore les langues étrangères etc j'adore apprendre à comment fonctionnent les langues je fais j'ai vu ça je fais mais en fait le jeu l'effet pour moi donc je suis tout de suite allé le aller l'acheter le télécharger et je crois que je les claquer dans la journée et c'était 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 assez incroyable ah oui non il faut une petite dizaine d'heures je crois pour le plan finir tu as fait la fin cachée aussi ou pas ah bah je je relancerai alors du coup j'irai me renseigner savoir comment ça se débloque et je regarderai je te dirai mais du coup en fait j'ai le seul truc en fait il seul truc qui m'a un peu moins un peu chafouiner c'est les espèces de scènes un peu genre pseudo infiltration là je suis pas un grand fan d'infiltration dans un vrai jeu d'infiltration oui là j'ai trouvé ça un peu super fluide je pense que les devs ont fait ça pour enrichir un petit peu l'expérience pour apporter des moments de tension de machin ce que je peux comprendre je suis pas trouvé ça très intéressant j'aurais pu faire du puzzle game pendant dix heures ça m'aurait ça m'aurait largement suffit non c'était c'était très bien c'était hyper frais hyper malin dès le début tu te rends compte que les gars ont tout compris à comment ça fonctionne une langue et quels sont les pièges du coup lorsque tu arrives tu penses que tu peux comprendre très facilement et en fait bah non une langue toi tu connais ta langue éventuellement tu connais l'anglais tu as des trucs qui sont acquis mais toutes les langues ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière toi un truc est con mais au début tu as un personnage qui te salue donc il dit un mot et tu te dis bah ok il me salue qu'est ce qu'il peut dire il me dit bonjour sauf que dans bonjour il y a jour et ça et donc tu as dit tu as dit bon quand il t'as salué il y avait deux caractères donc tu dis ok le premier c'est bon le second c'est jour enfin j'invente c'est un exemple et en fait ça te biaise parce que en fait tu penses que du coup le caractère là ça veut dire jour alors qu'en fait il t'a juste enchanté machin toi je sais pas et en fait bah du coup ça te biaise toute l'interprétation des signes que tu peux avoir basé sur ce que tu penses être comment fonctionne une langue enfin bref c'était hyper hyper malin et je crois que le tuto il te pose le décor en même pas dix minutes pour t'expliquer un petit peu comment va fonctionner le jeu et ensuite tu es lâché dans cette espèce de grande tour de babel là qui est donc hyper envoûtante vraiment j'ai j'ai adoré ça se fait très rapidement le jeu coûte pas cher c'est franco-français donc les gars allez-y enfin les gars et les dames allez-y fait fait fonctionner l'industrie du jeu vidéo en france chance of scénar on rappelle que c'est quoi sur pc console de salon pc console de salon je crois que c'est sur switch aussi c'est vrai c'est sur switch très bien merci alex quel est ton numéro 2 chance of scénar je t'avais je t'ai prévenu je t'ai demandé pendant la préparation de l'émission t'es sûr que tu veux que je fasse la même chose parce que et puis on l'a mis tu m'as dit oui oui mais le c'est pas grave et bah du coup est ce que vous avez entendu parler de chant of scénar notre seigneur à tous notre scénar à tous finalement non mais en vrai en vrai j'ai pas grand chose de plus à dire que et pion qui a déjà très bien résumé la chose moi j'ai j'ai beau je suis un sucker des jeux de puzzle c'est tout à fait c'est tout à fait ma cam de base donc le jeu m'intéressait de ouf et quand j'ai eu l'occasion de le tester sur switch je trouve ça je le précise parce que je trouve que la version switch est potentiellement avec la version pc la plus agréable à faire parce que sur console fait il ya un système de notes pour t'aider à trouver les mots pour faire des hypothèses et ben ça veut dire passer sur le clavier clavier virtuel manette de xbox manette de playstation flemme j'avais fini par mettre des notes à la main ouais petit carnet l'avantage sur pc c'est que tu as un clavier obi aussi et sur switch tu peux utiliser le clavier tactile donc c'est beaucoup plus facile de prendre des notes dessus pour moi la version switch c'est la version potentiellement la plus la plus cool sur laquelle faire le jeu mais moi j'ai beaucoup aimé il est le vrai travail de fond entre les différentes les différents étages puisque chaque étage représente un peuple différent enfin une famille différente et ils ont chacun en fait vraiment leur règle de langage extrêmement précise l'ordre dans lequel tu mets verbe complément sujet et tout et tu quand tu commences à comprendre en fait vraiment les spécificités de chaque langue t c'est hyper satisfaisant et en plus sa tête pour la trending dont je parlais tout à l'heure où tu vas devoir avoir un rôle d'interprète entre les entre les deux langues tu te retrouves vraiment à connaître les règles orthographiques et de syntaxe de toutes ces langues et ça devient de manière hyper naturelle et hyper organique et ça fait que pour moi c'est un et puis en plus de ça c'est un jeu de puzzle que je trouve extrêmement original je l'avais dit je sais plus quand mais je le redis j'avais pas vu un jeu de puzzle aussi aussi original depuis baba is you et du coup pour moi c'était un vrai plaisir à faire et j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps et contrairement à base you sens on peut le finir oui sans aller voir la solution sur internet et ça c'est ça c'est pas un point bonus c'est pas mal merci beaucoup jules à ton tour j'ai pas du tout touché à chains of scénar mais c'est aussi un petit jeu indépendant narratif non 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 c'est un petit jeu narratif indépendant qui parle aussi de signifiant et de signifier donc on reste dans la dans le dans la thématique mais c'est the cosmic will oula the cosmic will sisterhood qui est un petit jeu développé par deconstructive alors qu'on connaissait d'abord pour gods will be watching et the red strings club qui était déjà très bien comme moi je n'avais pas fait mais que je connaissais de réputation et c'est édité par devolver alors moi à la base je rencontre le jeu on est quoi on est en avril on je suis invité à un événement preview du coup par devolver pour faire karmazou qui est un jeu de plateforme coopérative et ça et bon karmazou c'était bien sympa mais là j'ai vraiment pris une claque dans la gueule en une heure de narration avec cosmic will sisterhood ce que ça raconte en fait on suit une sorcière qui s'appelle fortuna qui est exilée en fait par son son coven je sais pas comment on dit en français bref sa confrérie ouais confrérie c'est pas une confrérie vu que c'est des sœurs enfin bref tout le monde aura compris et sa sororité exactement et en fait elle à la base son aptitude magique c'est de pouvoir lire l'avenir dans les cartes de tarot sauf qu'on lui a confisqué ses cartes parce que bah elle est exilée donc si elle pouvait faire ce qu'elle voulait ça n'aurait aucun intérêt et a décidé de faire un pacte avec un démon pour se créer son propre jeu de cartes et qui ne vont donc pas être des cartes de tarot mais des cartes qu'on va créer nous même à l'écran je parle parfaitement en synchro avec la vidéo c'est trop agréable donc vous voyez voilà le processus de création de cartes et derrière ensuite il ya des séquences narratives où il ya des personnages qui vont quand même pouvoir venir nous voir et on va leur tirer les cartes et selon ensuite on va avoir plusieurs interprétations possibles et selon ce qu'on dit aux personnages ils vont repartir avec des informations différentes ce qui va influencer ensuite sur le déroulement ça c'est vraiment la base de la base du jeu il ya un gros plot twist vers la moitié du jeu qui rebat complètement les cartes sans faire un jeu de mots péter et j'ai été hyper impressionné parce que en à peine 6 7 heures et en à peine 6 7 heures enfin je trouve que c'était hyper dense ils ont abordé tu as sujets différents bah tu ris et par contre il ya un gros méga culpa que je veux faire parce que dans le test j'ai fait tout un paragraphe sur la fin que je trouvais hyper bien conçu et tout et j'ai appris que c'est pas du tout la vraie fin et donc pas du tout le vrai message que les développeurs voulaient faire passer donc je voilà je me suis senti très gêné c'est évidemment j'ai découvert deux semaines après le test goût donc personne n'aurait su mais je préfère bah je préfère éviter aux gens à qui je recommande le jeu actuellement de me faire avoir comme moi et ça vaut bien le coup de refaire le jeu une fois de refaire une run pour avoir la vraie fin qu'en plus il n'est pas si long et on peut ce qui peut demander c'est combien de temps du coup c'est 6 7 heures moi j'ai vraiment fait en 6 7 heures c'est une petite expérience assez condensé et encore j'ai pris mon temps c'est à dire qu'il ya des livres optionnels que tu peux lire dans le dans le truc et tout j'ai vraiment pris mon temps pour faire les cartes je veux dire tu peux descendre à 5 si vraiment tu décides de bombarder quoi on a parlé dans la dans la troisième ou quatrième émission je crois quatrième émission alors c'est difficile parce que c'était déjà alors oui au preview mais le test non parce que c'était l'été et donc forcément on était tous à la playa et donc on n'a pas pu on n'a pas pu l'aborder ici mais en tout cas c'est vraiment très bien je vois personne en parler et ça me désole parce que c'est vraiment un super jeu tu es là pour ça je suis là pour ça et heureusement qu'on paye à quelque chose Jules Ouais J'y vais Ton numéro 2 c'est quoi ? C'est Diogo en fait t'as pas capté que tu viens de m'appeler Jules Tu t'appelles Jules ? Et bruyamment en plus hein Bruyamment c'est ça qu'on a qui m'a fait quoi Avec une certaine force quoi Euh Deuxième jeu ça va être un jeu que personne ne parle non plus Humanity Oui je l'ai pas fini Incroyable Humanity Lui j'en ai parlé dans la Est-ce que tu l'as fait avec le PlayStation VR 2 ? Yes Le PS VR 2 j'ai pas fini avec le VR 2 parce que j'ai fini à la manette à la fin Mais j'ai fait une bonne partie au PS VR 2 Et c'est très chouette parce que voilà qu'est-ce que c'est que Humanity c'est un Les minks croisés avec un chouchou roquette Ouais X 1000 Voilà Ça c'est toujours chiant à expliquer ce jeu-là Tu diriges une petite foule Heureusement que la vidéo est là Tu diriges une petite foule Et tu diriges un petit chien Qui peut poser des indications sur le sol Et qui dirige une petite foule Et vers la sortie Et en fait bon pour ceux qui n'ont pas la vidéo Ça permet de pousser des blocs Ils peuvent sauter parfois Tu peux mettre des interviews d'acteurs Tu peux faire plusieurs actions en les posant sur le sol Plusieurs commandes Donc comme dans chouchou roquette Ceux qui ont joué sur Dreamcast En pensant à Dreamcast aujourd'hui Ne seront pas en terrain inconnu Et là c'est juste très très bien amené Avec une vraie ambiance Une vraie patte graphique Qui est incroyable évidemment Pourquoi ? Parce que c'est NL Studio Le studio de Tetsuya Mizuguchi Créateur de Rez Je crois qu'il était juste sur Supervisor Ou il n'était pas réel sur celui-là Il était un peu plus dans la production Pour ce petit jeu Voilà un petit puzzle game à grande échelle Qui dure une douzaine d'heures Qui peut être vite corsé Mais qui se joue très facilement Surtout si tu vas avoir tous les Oui si tu vas avoir tous les goldies Parce qu'il y a des goldies Et des petites idoles Qui viennent à jour Une ou deux par niveau Qui sont optionnelles Pour finir le Qu'on n'a pas besoin de récolter Pour finir le niveau Mais qui sont quand même Qui sont en collectibles En fait avoir des goldies Ça te permet aussi de débloquer Je ne sais plus Ça permet de débloquer quoi Je crois des skins Pour les personnages etc. Donc des choses qui sont Quand même optionnelles Mais qui sont intéressantes Bref c'est un super puzzle game Si on peut le tirer comme ça Oui c'est un puzzle game T'es retourné dessus depuis Depuis ton test Pour voir un peu comment la communauté Continue à nourrir le jeu Non parce que j'ai pas le temps Tu peux créer tes propres niveaux ? Ouais t'as un éditeur de niveau Et t'as accès à plein de niveaux Et déjà à l'époque où j'avais fait le test Y'avait déjà des mecs Y'a un mec qui a fait MGS Enfin le promo Un truc genre MGS Ouais Parce qu'en fait En plus des obstacles Comme des trous Ou des ventilateurs Qui poussent ton peuple Enfin ta foule plutôt Y'a aussi des méchants Les autres Ils appellent ça Et en fait dès qu'ils te voient Ils viennent défoncer tes potes à toi Donc c'est un peu relou quand même Oui Et le mec en fait Là en fait Il a manipulé le jeu En fait tu n'as qu'un seul petit bonhomme Il faut le protéger à tout prix Et il met des petits gardes comme ça Et en fait dès qu'il te voit Il te saute dessus Je peux aller assez loin dans le jeu Pour voir ça Donc ça fait une petite ambiance MGS Enfin ça mimique un peu MGS Donc c'est pour montrer Les possibilités Y'a plein de possibilités Y'a déjà plein de niveaux Super intéressant à l'époque J'en avais fait une dizaine T'en avais parlé aussi pendant les vidéos Ça je m'en souviens Le niveau MGS Bon en fait il s'appelle MGS Donc le mec c'est pas trop fiché quoi Il s'est dit Si vous n'avez pas la ref Bref C'est un super jeu Il est sur le PS Plus Non il était offert avec le PS Plus Premium Essential je crois Mais je sais pas s'il est dans le PS Plus Extra Mais à voir peut-être Y'a moins qu'il soit dans le PS Plus Extra Ça s'inverse Puisque Extra il est au-dessus d'Essentials Non tu vois Offert en tant que jeu du mois Je sais plus si il était un jeu du mois Ou si c'était un jeu dans le PS Moi de toute façon dans les abonnements J'y bite plus rien Je crois qu'il est plutôt dans le PS Tu l'achetais toi ? Je lève via le PS Plus Ah bah du coup Je pense que du coup Bon bref c'est pas grave Oui effectivement Regardez Joy-Z C'est un super jeu C'est mon deuxième jeu de cette année Voilà il est une histoire pour rien Très bien merci beaucoup Pour ma part Ce sera Resident Evil 4 Remake Qui est sorti en mars Sur lequel j'ai passé un moment exquis Franchement Exquis 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 Pourtant j'étais pas Partisan d'avoir une refonte Du jeu original Que j'ai refait d'ailleurs Peu de temps avant la sortie du remake Et qui m'avait encore une fois Fasciné Parce que c'est quand même Un pilier du jeu d'action Et du jeu d'action horrifique C'est le jeu de 2005 Et en vrai c'est incroyable De voir à quel point il est encore solide Sur ses appuis Toujours aujourd'hui tu vois Et de tous les Resident Evil Je me disais pas spécialement Qu'il nécessitait un remake Et pourtant Capcom l'a fait Et pourtant Et bah franchement Il a sublimé le matériau d'origine En faisant En nous proposant Une refonte Qui n'est vraiment pas feignante Du tout Et qui revisite plein de scènes d'anthologie Et qui améliore globalement L'ensemble Enfin franchement Quand tu fais Resident Evil 4 Tu te dis ouais L'exercice est maitrisé De ouf Donc je suis très content Globalement Cette dynamique Qu'il y a Capcom en proposant un remake C'est pas des remakes Ils se foutent de ta gueule quand même Tu vois Et puis des opus inédits Qui pareil Je suis assez très très client De cette formule à première personne Moi ça me convient parfaitement Je trouve qu'ils ont trouvé Un bon équilibre Une bonne dynamique Et puis surtout Encore une fois Qui se fout pas de toi En tant que joueur Donc Resident Evil 4 remake Ouais c'était C'était un très très bon cru Très très bon On l'a bien aimé à la rédaction J'ai beaucoup aimé aussi Passer pour le mec dans mon top 3 Mais c'était chouette Tu l'as fait Loïc ? Non je suis un gros trouillard Ah Après ce que c'est Je l'ai fait à l'époque Ouais Quand il était sorti Sur Gamecube En exclusivité Avant qu'ils débarquent Sur Playstation 2 Et Je me le suis hein Je l'ai fait Parce que c'était la grosse exclue Qui arrive à ce moment là Sur Gamecube Et je l'ai fait J'ai passé un terrible moment Mais genre vraiment quoi Ah ouais C'est ah ouais non mais j'aime pas avoir peur Dans mes jeux vidéo C'est comme ça depuis que je suis petit Ça a pas changé Là vous tout à l'heure On parlait d'Alan Wake Je me tannes Je me tannes encore A le fameux temps C'est encore le tard Parce que Et du coup J'ai peur En plus j'ai peur Assez facilement Enfin quand je dis que je suis un trouillard C'est vraiment dans les jeux Je vis ça à 300% Donc du coup Est-ce que j'ai envie De me refaire un Resident Evil aujourd'hui ? Bah faites les 4 Je sais pas L'ambiance L'ambiance c'est quand même Beaucoup plus horrifique Dans le remake Que dans l'original Parce que c'est la meilleure recours à nous faire Surtout la fin L'île militaire Qui pour le coup avant était vraiment L'endroit le plus pété du jeu Que tout le monde qu'on chiait Je trouve qu'il était très réussi Dans les mecs Et notamment une séquence Dans un labo Non 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 Il y a une séquence dans un labo Avec la lumière éteinte Moi je me suis fait pipi dessus plusieurs fois Mais c'est vrai t'as raison t'as raison t'as raison J'ai refait Metroid Prime cette année Lorsqu'il est sorti sur Switch Et non du coup Je m'étais haché une manette Gamecube et tout Pour le faire sur la Switch machin Trop bien C'est un des jeux préférés tous les temps Mais la section Au tout début du jeu Quand t'es sur Fandrana Quand t'es dans les laboratoires Que tu vas récupérer Je sais plus quel power-up Et que le laboratoire Pas dans l'obscurité Que tu dois activer La vision X Bah c'est justement Tu récupères la vision thermique Ah c'est ça La vision thermique Et t'as des pirates Qui sont dans tout Mais sans déconner Je l'ai fait Alors que Je sais comment ça se passe Je sais à la seconde près Comment les scripts se déroulent Les personnages Ils arrivent etc Mais je suis sorti de là J'étais genre C'est tout film sur Metroid Prime Ah oui Faut imaginer qu'à l'époque Metroid Prime Lorsqu'il était sorti T'as une petite musique Un peu angoissante Dans le menu principal du jeu Qui est moi que j'adore Mais à l'époque Je smashais A Pour passer le plus vite possible Le select screen et compagnie Parce que je voulais pas entendre Fais pas Ni à la nouvelle On va t'envoyer à l'hôpital Du coup Par contre ton top 1 Tu l'as ? Mon top 1 je l'ai Et ça sera pas difficile Pour les gens qui me connaissent un peu Parce que j'ai choisi évidemment Armored Core 6 Fires of Rubicon Donc le grand retour de la saga Une des meilleures sagas de jeux de robots en fait De manière générale Pour ceux qui aiment un peu le genre J'ai adoré l'adorer Mais j'ai surtout adoré qu'il existe Parce qu'il faut imaginer qu'en 2013 ou 2014 Je sais plus Je fais une interview de Miyazaki Pour tout à fait autre chose Je crois que ça devait être pour une extension De je sais plus quelle Dark Souls Rien à voir avec les robots Et bon à un moment je me dis Hey j'ai l'occasion Est-ce que je peux pas lui en parler un petit peu Tu vois je parlais à quelqu'un de chez From Software Donc voilà Et du coup Je lui dis écoutez A votre catalogue Là en ce moment On a tous les jeux Dark Fantasy etc C'est très bien mais avant From Software Ils étaient connus pour deux choses Des jeux de robots notamment Est-ce que vous pensez qu'on pourrait en voir revenir ? Et notamment est-ce qu'on pourrait avoir un nouvel arme mort de corps ? Et il me répond Et ce qu'il me dit Enfin ce que l'interprète me traduit En tout cas je sais pas si lui il a dit tel quel Mais grosso modo Je vois l'interprète c'est qui est gêné Et qui répond un peu en rigolant Et qui me dit Non parce qu'honnêtement Il faudrait qu'on voit Mais mon point de vue grosso modo C'est que tout ce qu'on a fait avant Demon's Souls C'était pas terrible Ouais Mais tu sais moi je suis le fan Moi je suis le fan de jeux de robots Je sais je prends ça je fais Ah Mais Zaki l'a dit ça Ok Ah ouais on interview à l'époque Ah ouais Après ce qui est Non mais il y a un truc qu'il faut Après je sais pas si Je sais pas si il pensait à mort de corps Mais en plus à mort de corps à l'époque Ils ont sorti tout un tas de jeux de robots Notamment Metal Wolf Chaos et compagnie Ouais Qui sont pas des très bons jeux c'est vrai Mais mort de corps c'était quand même sacrément bien quoi Et moi il me dit ça à l'époque Enfin je le prends droit dans le ventre quoi Moi je me dit oh Ok bon bah rip En plus ça sa première real c'était le 4 L'excellent Armored Core 4 Je sais pas s'il était real Il était sa première real de 4 Lui ou Forenser Il me semble que sa première real Bah il était aigri il a dit non non c'est nul j'arrête Si je me trompe pas dans le jeu Il me semble que c'était sa première real le 4 Et il adore le 4 Il génère le 4 Il a une ambiance tout à fait Parce que justement en fait le 4 il a une ambiance super différente des autres Donc justement déjà il a posé une certaine patte Une façon de faire le jeu Et c'est quand même fou qu'il dise ça de son propre jeu quand même Ouais du coup moi j'entends ça et je me dis bah c'est bon on n'aura plus jamais d'Armored Core En plus là les Dark Souls et compagnie ça marche de ouf Donc du coup et quand ils l'ont finalement annoncé Et que là après bah du coup y avoir joué Enfin c'était incroyable parce qu'ils ont pris tout ce qui était de mieux dans les premiers jeux Parce qu'il faut imaginer les fans font une séparation un peu spéciale entre les Armored Core Mais vous savez que les 3 premiers sont très différents Et même dans les 3 premiers il y a encore des gens qui font des séparations Ouais ouais Ensuite le 4 et ses extensions, ses DLC etc. sont encore à part Et ensuite la 5 est encore à part Ils ont pris franchement tout ce qu'il y avait de mieux dans chacun des Armored Core Et ils y ont rajouté toute l'expérience et tout le savoir faire qu'ils ont acquis En bossant sur les Soulsborne quoi Enfin Elden Ring et compagnie Et du coup t'as un Armored Core mais bah 50 fois mieux Parce qu'entre temps le studio en fait a progressé de ouf sur son développement Et du coup le jeu il est ma boue je l'ai fait Je l'ai refait en NG Plus Et je l'ai refait tout petit après en NG Plus Où du coup bah j'ai tout débloqué machin etc Et à la fin c'est y est j'étais en mode putain j'ai plus rien à débloquer Mais j'ai encore envie d'y jouer quoi Tu fais la session garde il a recommencé Bah non parce que j'aime bien les trucs que j'ai débloqué quand même Non non franchement c'était incroyable Et en vrai je suis déçu que toi au Game of Wars il a eu Oui je crois il a quand même mis en jeu d'action je crois Les jeux d'action donc il était pas dans les Les jeux d'année Le jeu de l'année machin etc Le fait que les gens aient pas pu Tu vois faire la séparation entre Enfin mettre de côté le fait que c'est un jeu de robot Je sais que pour plein de gens le fait que c'est le Côté méca c'est Ca déjà ça crée tu vois une frontière Mais pour moi le jeu il est pas En dessous ou au dessus ou quoi que ce soit tu vois Des Dark Souls 3, de Elden Ring Un peu particulier mais pour moi ça reste soit Dans ce qui est un excellent jeu Un excellent jeu From Software et le fait qu'il N'ait pas été considéré comme les Dark Souls avant Ou comme Elden Ring machin ou Sekiro Tu vois simplement parce que c'est un jeu de robot Je trouve ça un peu dommage Oui le jeu est dur mais honnêtement Les déplacements, le tir, les attaques à la mêlée C'est tellement plaisant Moi je suis pas un mec en mode Les jeux hardcore c'est trop bien tu vois pas du tout Là j'ai fait Dark Souls 1, j'ai fait le 3 Sekiro j'ai joué 2h j'ai laissé tomber Enfin je suis pas en mode il faut que les jeux soient durs Parce que les roulades au bout d'un moment Ca m'emmerde Là oui c'est dur mais putain les robots Ils sont tellement réglables à contrôler tu voles Tu glisses, tu dash, tu mitra et machin etc Et ouais effectivement bah t'as des ennemis des fois Qui t'envoie 1 milliard de balles en même temps Et c'est tendu mais c'est tellement plaisant quoi Que j'ai du mal à comprendre que ça C'est pas pris plus que ça Tu le conseillerais à des non-initiés de la franchise C'est un jeu qui m'intéresse Est-ce que c'est ok pour... Il faut juste partir du principe que ouais effectivement Le jeu il est un peu corsé quoi Et il faut savoir que Hardmore Core ça a toujours été dur Enfin les From Software ça a toujours été dur Hardmore Core à l'époque c'était hyper vénère Parce que c'est pas un jeu C'est pas assez comme Dark Souls Effectivement il va falloir faire du frame perfect sur les esquives Ce genre de conneries C'est un jeu où une bonne partie de la La difficulté entre guillemets Elle est dans la conception de ton robot Et donc du coup ouais Il va falloir chercher la meilleure build parfois Pour affronter un boss Parce que... La build craquée Il y a des builds qui sont très craquées Ils ont rééquilibré les choses entre temps Il y a des choses qui marchent moins bien qu'avant Ils ont l'air fait des boss aussi Ils ont l'air fait des boss aussi Baltheus notamment On pense à lui Moi je l'ai fait avant qu'il s'en leur fait Je l'ai fait après qu'il était leur fait Ah ouais quand même Bonne différence Non non Ça peut être fait par des gens qui sont complètement... Étrangers Étrangers à la licence Surtout que ça part encore sur un nouveau scénario Un nouvel univers etc Donc t'as pas de... A chaque gros numéro Enfin numéro A chaque moment encore numéroté La mythologie change Même si le principe reste le même De mettre des gros corporations Ou une critique un peu capitaliste etc C'est toujours une mythologie qui est différente A chaque épisode numéroté Qui après se suit avec les suites et les extensions Mais à chaque numéro Ok On part toujours de zéro après Je suis assez surpris en réalité Qu'il ait pas eu un retentissement un peu plus fort Surtout après la bombe nucléaire Qui a été Elden Ring Je pensais que Même avec la barrière jeu de robots Il y aurait plus de gens Qui s'intéresseraient à ce jeu Et qu'ils seraient plus plé J'ai vu tu vois Un petit peu des streamers notamment Qui sont pas trop du genre Robots machins En parler Ils jouaient le streamer Parce que voilà Jeux difficiles Donc du coup forcément C'est intéressant d'y jouer Mais au delà de ça Pas plus quoi Je sais que j'ai des gros fans de FromSoft Et de Dark Souls et compagnie Dans mes amis Il n'y en a pas un seul qui a lancé Qui a lancé le jeu Parce que bah voilà C'est des robots quoi Après c'est pas trop mal vendu quand même Donc je veux dire Ah oui ça c'est énorme Parce qu'il y a toujours FromSoftor forcément Après par rapport Dans la franchise C'est pas dur de faire mieux Oui Parce que vraiment C'est des jeux qui se vendent bien au Japon Un petit peu aux Etats-Unis vite fait Et chez nous Même le 5 Le 5 c'était quoi C'était quoi Le tout dernier Verdi Day Ouais C'était genre 200 000 150 000 sur japon 20 000 en jeu Ouais mais parce que le jeu Etait très multijoueur Etc Ouais Moi d'un point de vue extérieur Je trouve ça très encourageant pour la franchise Et je pense que le 7 C'est complètement envisageable Même s'il a pas Oui c'est vrai qu'il est un petit peu C'est un petit peu un des oubliés de la fin d'année Ça je suis d'accord Je pense que voilà Bah il est sorti entre Baldur's Gate En plus voilà Y'a un contexte difficile Y'avait Starfield qui arrivait juste après pour le prendre en sandwich Voilà c'est pas un Merci en tout cas Super C'est donc quand même ton Gauthier Ouais Tellement content qu'il ait eu au moins une récompense J'étais Je comprends Je comprends Alex Quel est ton Gauthier ? Eh bien Baldur's Gate 3 Tout simplement Ah bah voilà Il fallait bien que quelqu'un le cite Moi je l'ai pas fait mais je m'en charge J'ai fait une heure Je suis même pas sorti du vaisseau des Illitids au début Alors croyez bien que j'allais pas pouvoir en parler Non mais Tout est incroyable en fait Le fait que ça soit un studio belge Bon qui a quand même un sacré pédigré derrière lui Mais genre vraiment c'est l'outsider On sait qu'en France on aime beaucoup les histoires d'Underdog Donc ça me parle d'autant plus Mais enfin Quoi dire ? En fait c'est très difficile de parler de ce jeu parce que Il y a vraiment une barrière à se dire que c'est du CRPG C'est du tour par tour Faut avoir je pense un minimum d'appétence pour le jeu de rôle papier Pour pleinement apprécier Baldur's Gate Mais quand tu te rendes compte en fait de la richesse et surtout de la multitude de possibilités à laquelle a pensé l'Ariane C'est genre tu peux aborder chaque moindre petite action Même le truc le plus infime de 10 façons différentes Tout va avoir des répercussions Et je pense que au delà de la force du jeu De la force narrative du jeu et de sa richesse de gameplay Qui est un gouffre abissal dont tu as l'impression de ne pas avoir le fond C'est aussi le côté communautaire en fait de juste pouvoir en parler avec des gens Se rendre compte que tu as une expérience totalement différente Même Il y a plein de gens qui font Qui ont fait Baldur's Gate en solo avec juste leur personnage Et qui se font une deuxième run à côté avec leurs potes Parce que l'expérience en multijoueur n'a tellement rien à voir avec l'expérience en solo Tu peux faire deux fois la même zone Ça ne se passera jamais de la même façon Et c'est hallucinant de réussir à un exploit pareil Comme tu dis il faut avoir un peu d'affinité avec le tour par tour et le jeu de papier Ce jeu drôle Mais ce que je n'ai pas Mais c'est ce qui me bouquine profondément Parce que je suis un petit peu élargique au tour par tour Mais je passe à côté de quelque chose Délibérément C'est évident tu vois Et moi il m'attire énormément En vrai honnêtement Le meilleur moyen pour pallier un peu à ses craintes C'est de jouer à plusieurs Parce que ça rendra forcément le truc plus fun Rien que l'apprentissage et mécanique Qui est quand même assez complexe si tu n'as jamais fait un jeu de ce genre là Le fait en fait de pouvoir le découvrir à plusieurs Déjà ça Comment dire Ça te répartit la charge de travail C'est à dire que Bah ton pote va découvrir un truc que toi tu n'aurais absolument pas compris Et du coup il y a du partage d'informations Vraiment le fait de le faire en multi Ça permet d'alléger beaucoup la chose à ce niveau là Cette richesse narrative m'intrigue énormément Peut-être que je craquerais un jour Non mais C'est trop incontournable Et d'ailleurs ça me fait marrer de voir Des fanboys de Sony dire que Spider-Man 2 s'est fait voler le titre de Non mais on est où ? Dans quel monde ? Genre Je pense que Max le sait J'adore Spider-Man J'adore les jeux Spider-Man de Insomniac Mais ils ne sont pas du tout dans la même cour Le fait que des gens aient envisagé que ce soit possible Ça me paraît délirant C'est sûr Mais tu vois ce que je veux dire Je sais que j'ai déjà dit ça je crois la semaine dernière Mais ce qui me passait avec Baldur's Gate 3 C'est que c'est vraiment un moment de pop culture Mais même bien au-delà du jeu vidéo C'est pour ça que c'est le jeu de l'année je pense objectivement C'est pas le mien Mais je pense que ça l'est Déjà en début d'année il y a eu le film Donjon et Dragon Qui était plutôt réussi Qui a fait son petit bruit Même si en salle il n'a pas eu le succès qu'il voulait On sait que derrière Il y a un petit succès d'estime Voilà il y a un succès d'estime Et on sait que le 2 a déjà milité en chantier Parce que derrière sur les plateformes de streaming Il a trouvé son public avec le bouche à l'oreille Donc déjà ça c'était cool Et ensuite moi genre tout le monde connait tous les compagnons de Baldur's Gate 3 Sans même avoir joué au jeu À part peut-être Mintara qui est la compagnon maléfique du deuxième acte Qui est un peu moins connu Mais globalement tu vois Carlac, Asterion, Ombre au coeur Asterion 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 c'est un autre C'est un autre genre de canaille Mais supporté sur les animaux tu me iras Bref c'est pas le sujet aujourd'hui Bref tout ça pour dire que c'est d'acte Moi j'ai des potes qui sont pas du tout jeu de rôle à la base au contraire Et qui ont lancé Baldur's Gate 3 en entendant genre tout le battage médiatique autour Battage médiatique qui est mérité pour une fois Et qui aujourd'hui à Noël là s'offre des livres du joueur Donjon et Dragon Qui sont en train de monter des campagnes et tout Donc clairement il est en train de populer Après il y a déjà eu de toute façon un certain retour en grâce du jeu de rôle papier Avec Stranger Things qu'il a un peu remis sur la carte Mais surtout le Covid où tout le monde était enfermé chez soi Et du coup le jeu de rôle papier a trouvé un certain décor Même avant ça il y avait Critical Role aux US qui a beaucoup participé au truc Et la série Vox Machina qu'ils ont eu sur Amazon En France on a la bonne auberge, on a GoFroll Il y a plein d'émissions, ça se multiplie C'est vrai que ça s'amorce assez bien Dans tous les sens et c'est en train de devenir un énorme truc Et Baldur's Gate est vraiment arrivé Je ne dis pas qu'il a surfé sur la vague parce que c'est totalement faux Mais il a vraiment arrivé pile au bon moment Vraiment dans les meilleures conditions Pour avoir un succès qui je pense est beaucoup plus grand C'est beaucoup plus grand que ce à quoi il s'attendait De toute façon c'était hyper marrant de suivre Sven Le DG de l'Ariane sur Twitter Qui expliquait Ok on ne s'attendait pas à vendre autant la première semaine Nos serveurs sont un peu en PLS Laissez-nous un peu de temps C'était hyper drôle de voir en fait que Et à raison qu'ils n'avaient pas du tout prévu Un séisme d'une telle magnitude Je comprends, je comprends Merci beaucoup pour votre quotidien Effectivement je pense que tu n'es pas le seul à le considérer comme tel Jules, quel est le tien ? Complètement à l'opposé Street Fighter 6 C'est pas du tout la même crèmerie Mais comme à Mordcore 6 C'est la synthèse de tous les épisodes précédents Et on peut retomber sur nos pattes Pire ouète à ne pas reproduire chez vous Street Fighter 6 Est-ce que j'ose dire que c'est le meilleur de la série ? Oui je vais mettre les pieds dans le plat Déjà parce que moi le 4 je ne l'aime pas Il me fait profondément chier Parce que la complexité technique n'est pas très intéressante Il y en a trop pour pas grand chose je trouve Ok Luffy Le 3 est génial évidemment Mais moi je trouve le 6 un cran au dessus Je ne vais pas revenir sur le 5 que tout le monde connait Comme étant le vilain petit canard C'est un petit peu moins aujourd'hui Avec la Champion Edition qui est la toute dernière Qui a quand même 45 personnages Donc une dose de contenu plus qu'honorable Et un gameplay qui est enfin peaufiné Avec enfin un nombre de mécaniques intéressants Moi j'ai le lancement C'était une purge Voilà je suis désolé Le seul truc qu'il avait pour lui C'est ses graphismes Et le squelette du système de combat Mais c'est tout Alors que la Street Fighter 6 Dès le lancement C'est incroyable Ce que je dis souvent Ce qui m'impressionne avec cela C'est qu'il y a 18 personnages au lancement Mais les 18 personnages Pour être eux-mêmes les protagonisés d'une franchise Ils sont tous extrêmement travaillés Il y a énormément de détails dans les animations Les kits sont tous uniques Vraiment finement conçus pour chaque personnage Que ce soit les nouveaux Là on voit à l'écran Marisa Qui est certainement une des plus populaires Avec son gameplay très tanky Très bourrin Très brutale Bon là on l'a deux fois à l'écran même Pour dire à quel point elle est populaire C'est quoi sa partage de la mythologie grec ? Pas du tout Mais elle vient du colisée romain Effectivement Voilà à pratique un art martial romain La lutte tout simplement Ça se voit plutôt bien Ça se voit plutôt bien Il y a aussi des autres personnages Des anciens comme Gaël Comme Ryu Comme Ken Qui ont tous des nouveautés de leur kit Les 8 personnages originels Il y a les 8 personnages originels Il y a aussi DJ par exemple Qui a toujours été un personnage Mais alors complètement inintéressant Il était là genre dans le 2 Il était là dans le 4 Il est toujours aussi fade Maintenant il est carrément pété En plus c'est assez rigolo Mais surtout il a une personnalité de malade Il a sa petite veste jamaïcaine C'est une superstar de la pop Et il a un gameplay mais hyper rafraîchissant Tous les personnages sont réussis Le netcode est plutôt réussi Le seul truc qui n'est pas réussi C'est le modèle économique Parce que désolé mais payer 100 balles Pour avoir les 3ème costumes de chaque perso C'est vraiment inacceptable Comme messeux de chez Capcom Et je veux dire c'est le seul faux pas Plus ou moins En plus qu'on est dans le mode Dans le hub social Puisque maintenant tout le monde Fait des hubs sociaux Pour jouer en ligne dans les jeux de combat Je ne comprend pas Taken 8 s'aidera aussi à cette mode Taken 8 Taken 8 exactement Mais il y a aussi des jeux d'arcade Un peu comme dans Yakuza Maintenant Capcom est en train de mettre Ces anciens jeux d'arcade Chaque SMS ça bouge un peu Il y a des nouveautés assez régulières Et donc le jeu est plus que complet Il y a aussi un mode histoire Qui est assez intéressant quand même finalement Pour qui joue régulièrement à Street Fighter Et ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo Enfin aux jeux de combat Ils peuvent avoir C'est une initiation sympathique Et voilà Il y a le mode moderne aussi Pour s'initier à Street Fighter Si on ne connait pas Street Fighter On peut commencer avec le 6 Puisqu'il y a des commandes modernes Qui sont simplifiées Qui sont tout à fait acceptables C'est ça qui vient Il n'y a pas avec l'art Street Fighter 1 est une purge abominable Je veux dire tout le monde l'ignore C'est incroyable qu'ils aient fait Street Fighter 2 Qui soit un jeu emblématique En partant du 1 On n'a jamais vu ça Dans l'histoire du jeu vidéo Passer de croûte à génie Bref Tout ça pour dire Street Fighter 6 Pour moi jeu de l'année Et c'est incompréhensible Qu'il ne soit pas plus haut dans les tops Parce que pour moi il va faire date Voilà Il y a quand même sa réputation Il y a du merci Parce qu'un jeu aussi bien On peut quand même en parler Il le mérite Il le mérite Diogo Quel est ton Gauthier ? Et bien Je continue à lancer De parler de jeu Dont personne ne veut parler En citant The making of Karateka Voilà On peut s'arrêter là Explique-moi Il n'a pas eu test Parce que je ne teste pas ce genre de jeu Enfin je ne donne pas une note A ce genre de jeu Parce que c'est compliqué De noter un truc comme ça Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un documentaire interactif Quoi ? Qui revient sur la jeunesse de Bon c'est pas la meilleure vidéo Pour illustrer Mais sur la jeunesse de Karateka Karateka Le classique de Jordan Mechner C'est sorti sur quelle plateforme ? Sorti sur toutes les consoles Et sur PC D'accord C'est pas la meilleure vidéo d'illustration En gros c'est un Karateka C'est le deuxième jeu de Jordan Mechner Créateur de Press of Partia D'accord Deuxième jeu Enfin premier jeu commercialisé Mais le deuxième jeu Qui l'avait vraiment poussé Jusqu'à un squelette défini Qui était un Qui a innové dans beaucoup d'aspects Notamment sur la spécénie mathématographique Parce qu'en fait c'est un Un beat'em up side-scroller Où en fait on combat un ligné à la fois Mais on va de gauche à droite Mais c'est très scénarisé Et pour l'époque c'était assez fou Il est sorti sur Apple 2 Il est sorti sur Nest Il est sorti sur Commodore Il est sorti sur Atari ST Bref il n'y a pas de version Atari 7800 aussi D'ailleurs on a la boîte juste là Mais Et l'avantage de Jordan Mechner C'est que c'est un taré de l'archifage Il adore garder tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il a écrit Tout ce qu'il a pu Même le simple petit Le petit dodo qu'il a fait La petite bite qu'il a fait Sur un coin de feuille Il l'a gardé parce qu'il est comme ça Et donc l'avantage c'est qu'on C'est que ceux qui ont joué à Atari 50 Encore une fois j'ai l'impression On parle tout le temps Qui était une compilation Qui revenait sur les 50 ans d'Atari Ils ne sont pas dépaysés Parce qu'en fait le jeu se présente Comme une longue frise chronologique C'est par exemple plusieurs points Et chaque point a soit un document Soit un morceau de vidéo D'interview entre Jordan Mechner et son père Parce que son père a aidé à la conception du jeu Notamment aux musiques En fait tu vois Jordan Mechner avec son père Il parle de fils à père Père conceptuel C'est très émouvant C'est beaucoup plus simple que ce que je vous explique En fait Et il parle ensemble Il y a ce genre de dialogue Très ouvert entre son père et son fils Sur voilà Qu'est-ce que tu as fait à l'époque Je faisais du karaté Ça nous a donné l'idée de faire ça Et son père il dit Ah oui je me souviens à l'époque Tu jouais sur ton petit ordinateur Tu codais et tout C'est trop émouvant Et il y a plein de versions du jeu Il y a la version Apple II C'est la première Et la version 7800 D'autres versions dont j'ai oublié Et il y a aussi Ce qu'on a vu à l'écran C'est en fait une version remastered Que Digital Eclipse a fait pour l'occasion Histoire de présenter le jeu A ceux qui trouveraient Que la version originale est un peu compliqué à jouer Et c'est le cas C'est un jeu qui est pas forcément évident à jouer Pour les plus jeunes Entre autres Donc là ils ont fait un petit remaster C'est super Il y a même une run Un walkthrough du karaté originel Avec des commentaires de Jordan Mechner Comme si c'était un film en fait Comme si c'était un commentaire en live Le gars est en mode Ah je fais ça C'est marrant cet effet là etc C'est ce que tout Encore une fois C'est l'idéal platonique pour moi De ce que devrait être un Un documentaire interactif Une archive de jeu Voilà une ressortie Une réédition en fait d'un jeu Ca c'est fait avec contexte Avec amour Avec soin Avec c'est exhaustif C'est complet C'est super beau C'est super bon qu'ils aient fait ça Et là ils vont faire ça Avec Jeff Meeter Le plus grand IP du jeu vidéo américain Avec 40 jeux Ca va être la fête C'est les seuls mecs à oser faire ça Et se dire On va prendre un jeu Et on va en parler On va en mettre toutes les versions Et on va en parler pendant On va faire des interviews sur ça On va aller demander à Cliffy B Le quelqu'un qui a créé Gear 7 On pense quoi et tout Il va chercher le père Il est le père de Jeanne Meester C'est un truc de Moi je trouve ça dingue Bref Si je peux ajouter un truc Sur Atari 50 C'est qu'il y a eu récemment Une mise à jour gratuite Qui ajoute 12 jeux 12 jeux dont 11 nuages hachés C'est incroyable Parce que c'est C'est 11 jeux Atari 2600 Donc voilà Faut y avoir joué à l'époque Pour kiffer quoi Mais il y a un jeu Jaguar C'est un jeu C'est un jeu Effectivement de tiers Mais c'est intéressant Parce qu'il y a quand même des proto Qui n'étaient jamais sortis jusque là Deux jeux Atari 2600 Dont un en plus Qui était vanté à l'époque Par Nolan Bushnell Dans un magazine Qui s'est dit Ouais c'est génial C'est le premier jeu On construit plutôt que de détruire Et il est jamais sorti 2 ans de développement Pour l'Atari 2600 En plus il fallait y aller Bushnell est le grand connard Dans l'Eternel Et par l'Atari Mon papier de test Sur l'Atari 2600 plus Est sorti Pour faire la transition Il est disponible Pour tous nos kiffer d'Atari En lecture graphique Vous voyez qu'ils sont trop dans la salle Sur la bécane Bref The Making of Karateka Ca coûte 15 balles Ou 20 Ou même je m'en bats les coupes même Même à 50 Il mérite son argent Parce que voilà Quand c'est bon on ne compte pas C'est un Pour tous ceux qui aiment L'histoire du jeu vidéo Même si on préfère Le jeu vidéo japonais Etc C'est ce que devra Toute les rééditions en fait Voilà voilà Merci d'en avoir parlé Merci beaucoup Pour ma part Mon gothi sera Et bien je pense A Lanouek 2 Qui est sorti fin octobre C'est la première fois de ma vie Que j'achète un jeu En dématérialisé plein pot Day one Ca fait mal La yanklisation de Max Cagnard Et bah écoute Ouais je Je me modernise On peut dire ça Et c'est un jeu Que j'ai bouffé Littéralement Pourtant J'ai fait A Lanouek Le premier du nom Très en retard C'est à dire l'année dernière Lors du portage Sur Du remaster Et j'avais passé un moment T'avais fait que le jeu de base Ou American Nightmare aussi J'ai pas fait American Nightmare Parce que je suis en ressenti Du jeu de base J'étais juste fatigué en fait Mais comme je le comprends Mais qui a fait American Nightmare dans la salle ? C'est plus ça la question C'est sympa Mais pourquoi ils ont On veut le fun ? Du coup très agréablement surpris de cette suite Qui n'est pas du tout le même jeu Et qui relève d'une inventivité folle dans des phases d'Alan Wake D'une ambiance incroyable D'une écriture de zinzin J'ai été fasciné par cette DA Et voilà Effectivement Peut-être un peu déçu que la fin ne soit pas véritablement une fin C'est vrai Mais en attendant ce genre de jeu là Moi je signe tous les jours Je signe tous les jours Je signe tous les jours pour cette atmosphère Pour cette qualité narrative Et étant aussi un grand fan d'épouvante J'étais agréablement surpris C'est pour ça que je te dis Ne fais jamais ce jeu De certaines phases Qui te mettent une pression mais phénoménale Par contre les... Du coup c'est pas des jumpscares ? C'est quoi ? Oui c'est des jumpscares C'est des jumpscares Ça m'a pas de ton... Je sais que... C'est des cumeurs T'as l'écran qui fait tac C'est vraiment des jumpscares J'ai arrêté quoi Écoute moi ça m'a pas dérangé Non je suis d'accord Une fois ça va deux fois ça va trois fois Je comprends On ouvre Le son est différent ça fait Et puis bon J'entends Faut juste noter les animations faciales On n'en parle pas Mais les animations faciales du jeu Par contre sont vraiment dingues Ah non mais techniquement C'est une théorie franchement Non c'était vraiment... Tu as eu sur console ? J'ai joué sur PS5 J'ai joué en mode fidélité Donc j'ai accepté le fait d'avoir un framerate Et t'as eu bien raison Mais par contre j'ai pris une claque En fait les phases extérieures Les phases extérieures sont quand même compliquées Mais qu'importe ce genre de jeu Merci d'avoir pris le temps de le faire On n'y croyait plus Ça fait 13 ans 13 ans qu'on attend une suite Par la suite tu l'as fait l'année dernière Ouais c'est pas un an L'attente était quand même trop longue L'attente était quand même trop longue Imagine du coup ceux qui attendent vraiment depuis 13 ans C'est chaud Tu crois que des MC5 j'ai attendu combien de temps ? 11 ans à peu près je crois Et là ça fait combien de temps des MC5 est-ce que tu l'attends ? Trop beaucoup trop longtemps Voilà Pour revenir à les deux Donc je dirais quand même On va enchaîner très rapidement avec les flops Mention honorable aussi à Dead Space remake que je fais Rien Bah tout Exquis Franchement exquis Et Spider-Man 2 j'ai passé un très bon moment aussi Le jeu je l'ai platiné en 4 jours je crois Mais pareil Quand j'avais terminé j'ai envoyé un message à Gérôme El Zanon Donc le responsable communication de PlayStation Il m'a fait mais déjà ? Bah écoute ouais je suis au chômage Et là c'est ma femme qui s'occupe du petit Donc du coup je crois qu'en 3 jours je l'avais fait à 100% quoi Bah voilà Il était vraiment À part les bugs dont on parlait tout à l'heure Il est vraiment très bien Bah c'est vraiment C'est le bug buster popcorn que tu consommes avec plaisir quoi Et puis c'est tellement agréable à jouer de toute façon C'est assez fou Donc je voulais quand même en parler On va passer rapidement pour qu'on a le reste de l'émission à faire Et on a quand même pas mal de contenu Et on a pas envie de parler de jeux nuls Donc on va avancer très vite C'est pas forcément des jeux nuls Ca peut être un flop Ca peut être une déception Un jeu qui t'a déçu Parce que t'avais beaucoup d'attentes Ca veut pas dire que c'est un jeu éclaté Moi c'est un jeu nul C'est nul C'est éclaté C'est nul Je t'ai choisi un truc éclaté Ok d'accord voilà Chacun son tour Et Pyro Je vais donner un exemple Voilà D'un jeu qui normalement est très bien Mais que j'ai pas aimé du tout Et je suis désolé Mais j'ai pas du tout aimé Zelda Breath of the World Euh Breath of the World N'importe quoi Tears of the Kingdom Je vais me faire beaucoup d'ennemis avec ça Dont le rédacteur en chef à ta gauche notamment Non je respecte Je respecte Non j'ai vraiment pas aimé En fait c'est pas que j'ai pas aimé C'est que je me suis mollement ennuyé Alors contexte Parce que c'est important Parce que je sais que les gens me connaissent Parce que je suis Voilà j'étais journaliste spécialisé Xbox Donc je suis taillé Xbox De base moi je suis un gros n-sexe Ouais Je tiens à être très clair là-dessus J'ai grandi avec des jeunes Nintendo Et Zelda pour moi c'est tout là-haut Euh j'adore Zelda J'ai adoré Breath of the Wild J'ai eu beaucoup de conversations passionnées à l'époque Pour expliquer pourquoi je le trouvais fantastique Lorsque les gens le trouvaient tout vide etc Enfin moi je l'adore Et donc du coup Lorsqu'ils nous ont annoncé Tears of the Kingdom J'étais un peu Ah je sais pas si j'ai envie de faire le même jeu Dans la même map Vous avez beau me mettre des mécaniques dans tous les sens Je pense que vous avez loupé Ce qui était le truc trop bien du premier jeu C'était la sensation de découverte et d'aventure Ouais Et effectivement bah ça a pas manqué J'ai trouvé l'introduction là Breath of the Wild s'ouvrait sur un état de tutoriel D'une heure et demie, deux heures je sais plus Là sur le plateau du prélude Qui est une leçon De comment est-ce qu'on doit faire un bon tutoriel Je pense qu'aujourd'hui dans plein d'écoles de game design Ils sont en train de bosser dessus Parce que c'est génial Ils ont voulu refaire la même sur Tears of the Kingdom Il y a plusieurs fois je me suis dit Putain je sais pas exactement ce qu'ils veulent que je fasse Et j'étais Bah j'ai tourné en rond par moments Ça m'a un petit peu ennuyé Et lorsque je suis arrivé En bas Du coup pour pas en dire beaucoup plus Bah j'ai commencé à la quête Et j'avais du mal quoi J'étais en train de retourner dans des régions Que je connaissais plus ou moins déjà En sachant plus ou moins déjà Ce que j'allais y trouver Alors oui t'as des personnages Des nouveaux personnages Avec des nouvelles quêtes Et machin etc Et donc du coup j'ai fait les deux premiers Donjons entre guillemets Et au bout d'un moment j'ai fait Ouais il faut que tu repartes par là-bas J'ai fait ah non c'est bon la région J'y suis déjà allé Je sais plus ou moins ce que je vais voir Je vais Je m'ennuie Je m'ennuie Et en quittant la presse Il y a maintenant moultes années Je me suis dit Je ne m'impose plus de continuer un jeu Si je m'ennuie Je vais dire maintenant je suis daron J'ai pas autant de temps de jeu qu'avant Si un jeu m'ennuie Bon je creuse en pendant quelques heures Mais au moment je passe à autre chose Et j'ai eu ça avec la tier 2 de Kingdom Et c'est terrible parce que tu vois Typiquement tout le Tout ce qu'on a vu sur les constructions Etc etc Alors dans l'open world honnêtement Je m'en suis pas servi T'as même pas pris le temps de te construire un petit Gundam Si j'ai essayé de faire des trucs comme ça Bon c'est rigolo le temps de culte buffet Après bon Par contre je pense que j'aurais pu faire le jeu J'aurais pu faire le jeu que pour les mini shrines Les petits temples Pour résoudre les puzzles Parce que par contre je trouve que les puzzles dans ces petits temples A chaque fois effectivement C'est des petits bijoux de game design Mais ce qu'il y a C'est qu'entre chacun des petits donjons Il y avait le reste du jeu Et le reste du jeu Je suis désolé Je me suis terriblement ennuyé Mais tu as le droit Voilà J'ai défendu Breath of the Wild jusqu'à la mort à l'époque Bah là je peux pas le faire pour celui-ci Ah bah attends C'est un argumentaire construit Donc c'est tout à fait validé Alex Quel est ton flop de l'année 2023 ? Je voulais mettre un flop Mais quand j'ai évoqué cette idée Une personne à cette table m'a dit que je forçais Du coup je me suis rabattu sur Diablo 4 Il avait dit quoi ? Ah ouais Diablo 4 Attends c'était quoi l'idée d'origine ? Moi je vais absolument l'entendre Je vous le dirai plus tard Oh ouais D'accord Diablo 4 ok Déception Bah déception parce que j'ai adoré mon premier mois dessus J'avais vraiment l'impression d'être revenu au lycée Je me retrouvais avec des potes avec qui j'avais pas joué depuis des années Tous les soirs sur Discord pour farmer comme des ports sur Diablo 4 en parlant méta En rageant contre la RNG du loot Toutes les discussions qu'on avait déjà il y a plus d'une décennie Du coup il y a vraiment un côté Madeleine de Proust Et bah en fait le endgame était puant C'est à dire que une fois que tu as battu Lilith C'est juste un farming extrêmement laborieux Alors les Diablo ça a toujours été très répétitif Mais en fait j'arrive pas encore à savoir si c'est le fait qu'on soit devenu des adultes Avec des métiers et des choses à faire Et qu'on est plus des lycéens qui se faisant apporter la bouffe par papa-maman Et qu'on peut passer le reste de notre soirée à jouer jusqu'à des heures pas possibles Mais qu'on a tous vu en fait que pour atteindre le niveau 100 et aller battre Uber Lilith Qui est le boss final plus plus du jeu Ça allait nous prendre des heures et des heures Ben il y en a qui sont mis à moins se connecter au lieu de se connecter 4 fois par semaine C'était 3 puis 2 puis plus rien Et au lancement de la saison 1 quand on a vu qu'il fallait recommencer un autre perso Encore une fois chose qui n'aurait pas été un problème quand on était lycéen Qui en devient un quand t'es adulte Ca fait que ben j'ai lâché le truc Et je sais pas en fait j'arrive pas à savoir si c'est moi qui a évolué Ou si c'est Diablo 4 qui arrive pas à répondre à mes attentes pour me maintenir accroché au truc Mais genre j'ai même pas réussi à me fixer l'objectif que je m'étais fixé D'arriver jusqu'au niveau 100 pour battre Uber Lilith J'ai lâché avant et là à l'heure actuelle il y a rien au fait qui me donne envie de revenir sur le jeu Avant la sortie du premier DLC l'année prochaine Le fait d'avoir passé un jeu Je vais juste rebondir sur ce que tu disais sur la question de l'âge Je pense pas que ça soit ça Parce que des jeux où il faut farmer pour du loot machin etc Il y en a pas mal qui marchent bien Ouais Je pense simplement qu'effectivement c'est Diablo En plus il m'a fait super mal parce que tu me parlais de Diablo 3 et du lycée Et moi à ce moment là j'étais déjà chez jeuxvieux.com J'avais pas cliqué sur l'âge Mais j'ai pensé que c'était plus sur le 2 Sur le 2 Ah tu me rassures parce que le 3 Ouais je me disais putain quand même Je sais pas si il entend quand même Mais non je pense pas que ce soit une question d'âge C'est juste qu'effectivement il y a des choses qu'il fait pas bien Il y a un moment Un jeu à farm il faut que les actions de base que tu accomplisses Il faut que ce soit amusant Puis si ça réussit pas ça Les 2 saisons qui sont sorties Donc Season of the Malignant et je me souviens plus l'autre Season of Blood Merci Les mécaniques, les nouvelles mécaniques apportées Et n'étaient pas suffisamment intéressantes en fait Pour te donner envie de revenir dessus Et puis accessoirement aussi Il y a un gros problème d'équilibrage constant C'est à dire que tu te Je casse le cul Littéralement à farmer pour un build spécifique La semaine suivante tu vas avoir le patch note Alors ça ça a été nerfé Ça ça a été nerfé Ça a été nerfé Ah bah du coup mon build il est plus viable Bah du coup il faut que je bascule Bah ouais mais du coup Tous les objets que j'ai passé des heures et des heures à chercher Qui sont optimisés pour ce build spécifique Ils ne fonctionnent plus Bah j'ai plus qu'à retourner au charbon Et c'était Il y a vraiment genre un moment où c'était horrible Parce que comme ils arrivaient pas à équilibrer les classes Et qu'il y avait toujours une classe qui était complètement craquée Par rapport aux autres Genre les druides avec le build loup-garou-tornade Qui obiterraient tout ce qu'ils voulaient en deux secondes Bah ça faisait en fait que t'avais pas quelque chose de pérenne Et tu pouvais pas en fait te projeter avec un build Que tu pouvais concocter aux petits oignons Sur plus de un mois Franchement si t'arrivais à garder le même build Plus d'un mois sans qu'il y ait de changement massif dessus C'était un miracle Ok c'est donc ton flop Dommage que le simple fait d'avoir fini le jeu n'était pas suffi finalement Le premier mois était super et après c'était la catastrophe Ça suffit pas d'avoir juste fini le jeu et que c'était pas comme ça ? Comme un coup ? Dans un diablo ça marche pas comme ça Non parce que c'est le jeu sur lequel t'es supposé retourner Et continuer de jouer et de former machin etc Genre prendre soin de ton personnage vraiment Il y a la satisfaction de réussir à trouver l'optimisation parfaite Et puis encore une fois c'était le côté Madeleine de Proust Et t'as envie en fait que ce moment retrouvé des années lycées continue artificiellement le plus longtemps possible Et il y a rien en fait dans le jeu qui permettait de le faire Il y a quelque chose de triste dans ce que tu dis Alex De quoi ? Il y a quelque chose de profondément émouvant et triste Jules, c'est ton tour, c'est ton moment Quel est ton gouti ? Mon gouti ? Ton gouti Mon floppy plutôt ? Ouais voilà Floppy d'ailleurs Moi ça va être très rapide parce qu'on en a déjà bien essayé de parler cette année C'est Redfall, je suis désolé, je trouve toujours pas ça bien Ça fait 8 mois que ça m'arrive dans ma tête Ah ouais ? T'as pas aimé Redfall ? Alors je sais qu'il y a quand même des irréductibles sur le forum qui s'éclatent dessus Bah ouais, non Moi pas du tout Moi je trouve que c'est vraiment une catastrophe industrielle J'ai repensé l'autre jour et je me dis qu'en vrai C'est entre guillemets la faute à personne Parce que plus j'ai réfléchi Plus je me dis que Harvest Smith qui est le designer du jeu Voulait vraiment faire un open world Et que je pense qu'ils sont tout simplement mais viandés colossalement Comme ça peut arriver en fait Et le truc c'est que comme c'est Arkane, Austin qui ont fait prêt et avant Qui est pour moi un des plus grands jeux des années 2010 La chute n'en est que plus rude en même temps Tu vois il y a le comparatif Après pour moi il y a aussi des problèmes de finition qui sont évidents Par exemple quand dans la présentation on vient de te dire que la filtration c'est quand même C'est possible à faire surtout quand t'es en solo Parce que les ennemis ils sont forts Et qu'il y a pas d'animation pour planter les gens dans le dos alors que c'est une mécanique à part Moi je trouve que c'est un problème de finition qui montre qu'il y a eu des problèmes internes manifestement Donc je suis un peu plus tendre avec le jeu et avec l'équipe en y réfléchissant Maintenant objectivement pour moi c'est évidemment une déception Et j'espère évidemment qu'Arkane, Austin Ils vont pouvoir rebondir parce que je sais qu'ils ont perdu plein de gens Pendant le développement il y a plein de gens qui ont été dégoûtés et qui sont partis Donc aujourd'hui c'est plus le même studio malheureusement qu'a fait prêt il faut le dire Ils sont entre guillemets condamnés à peaufiner le jeu Ce que je trouve très bien comme initiative Mais ils doivent aussi mettre le 5ème et le 16ème personnages qui sont dans le season pass Il y a déjà des season pass vendus Donc on sait que ça veut dire qu'ils vont être au charbon Ça leur plaisait déjà pas tant que ça apparemment Donc moi j'ai une pensée pour les développeurs Parce qu'en plus c'est hyper dur de flopper et en plus se faire ridiculiser sur place publique Puisque pour le coup c'est vrai que tout le monde a été très 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 vicieux avec eux directement j'ai l'impression Donc voilà, même si je serais moins virulent qu'en avril C'est quand même éminemment une déception C'est peut-être le flop de l'année avec la plus grosse notoriété en tant que flop Certains me diront Starfield mais je pense que c'est des abuseurs publics Et je pense qu'il faut arrêter de forcer Voilà, moi je suis pas défaitiste sur Arkhan Austin Je veux dire ça arrive à tout le monde de faire un raté en réalité on s'en fout tu vois Mais voilà, comme j'ai dit évidemment ça fait mal et on espère qu'ils ne reviendront que meilleurs Très bien, merci Diogo, quel est le jeu qui t'a le plus déçu en 2023 ? Like a Dragon, Gaiden, The Man ou je sais pas quoi Où il reste his name Le mec qui est au billet titre The Man Où il reste his name Exactement Bref, on a parlé à deux émissions Oui A trois émissions Donc si jamais vous voulez savoir pourquoi je vous invite à regarder l'émission une nouvelle fois Pourquoi ? Parce que c'est l'épisode de trop, trop de recyclage Il n'importe rien C'est une... la fin est chouette C'est ça Si vous voulez pas jouer au jeu N'importe rien à la fin Bonne journée Tape Like a Dragon, Gaiden Vous laissez le reste, Sophie Ce que tu dis c'est qu'une fois que tu l'as fini t'es content quoi Ah putain Ah c'est derrière moi ça C'est bon Tu mets ending et tu regardes l'ending c'est bien une petite demi-heure de fun Tu fais ah putain c'est bien quand même Et tu joues pas au jeu et t'as passé ta meilleure soirée en fait Parce que vraiment le jeu tourne à vide j'en ai marre de... Ça a l'air d'être dur à encaisser pour le fan de Yakuza que tu es Je le suis mais bon on peut pas dire du mal de Yakuza parce que c'est comme dire du mal de Arte Quoi ? C'est un truc que tout le monde aime mais même si c'est des trucs qui sont pas bien bah tu peux pas bien Je suis pratiquement sûr que tu peux dire du mal d'Arte ici et personne venait en commentaire Genre c'est vraiment légal C'est la chaîne Youtube que je consulte de plus je crois donc j'en ai là pour défendre Arte C'est une bonne chaîne objectivement là je suis d'accord Mais tu vois... Arte ou Yakuza ? Arte Arte mec T'es trop bizarre le comparatif Je sais pas j'allais dire un truc que tout le monde aime et que d'octeur n'aimait pas En plus ils ont adapté Boris Vian cette année en jeu Enfin ils ont édité voilà c'est bien C'est une image les gars passe à autre chose mais j'aime plus de reparler du jeu Bah écoutez c'est un peu naze voilà il y a 5 sur 10 c'est pas pour rien Si vous voulez savoir pourquoi je vous invite à regarder le test Ok voilà Merci beaucoup Et pour ma part ce sera Call of the team on en a en faire 3 Sans doute une des plus grandes arnaques de ce siècle De ce siècle ? Au moins ouais carrément De l'année peut-être C'est pas un jeu que j'attendais particulièrement Mais juste j'en attendais rien et j'étais quand même déçu donc euh... Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu C'est fou de te vendre un jeu plein pot alors que c'est vraiment un DLC et que euh... Et que c'est tout tout les signes sont là pour te dire que c'est un DLC C'est un DLC Fonctionnellement techniquement c'est un DLC Un DLC ? Ah oh si c'est un DLC C'est tout la déception du coup c'est un DLC C'est arrivé pas de denté, pas de pizza C'est un DLC Avec des flingues On est où là ? Non non sincèrement c'est vraiment moi je trouve ça honteux commercialement d'avoir proposé ça Et euh... et voilà donc je vais pas météoriser sur le sujet on a d'ailleurs fait... J'ai écrit il y a un test d'ailleurs Mon premier sur GameCut que vous pouvez aller consulter si vous êtes abonné Euh... sinon on a aussi parlé de ce jeu dans l'émission Bah dans cette émission il y a quelques semaines Euh... pour moi c'est vraiment c'est vraiment honteux Compagne solo honteuse euh... Mode zombie euh... fun en soit mais globalement Mais honteux Honteux Et euh... et le mode multijoueur franchement reprendre Honteux Uniquement des maps d'un jeu qui date d'il y a 10 ans unique Honteux Ah non moi ce que je trouve dingue c'est que t'as Christopher Judge la lecteur de Kratos Qui a fait un tackle au Game Awards qui était born enfant et tout C'était solide C'était tellement pas bien C'était solide non C'était violent Ma speech Was actually longer Than this year's Call of Duty campaign C'était violent bah moi ça m'a fait rire J'ai rigolé sur le coup mais après euh... C'est peut-être parce que je vois les choses du côté développeur de la force Bah moi c'est ce que je me dis Mais moi je me dis les Game Awards c'est supposé être un moment de célébration pour les devs Et là le mec gratuit il met une cartouche à des devs t'sais Qui ont probablement fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'on leur a donné Moi justement c'était pas mon opinion Pour moi il attaquait clairement la boîte derrière en se disant Ah voilà ils les ont forcés à sortir un jeu en avance Comme tout le monde se disait Ils l'ont remis des deadlines trop courtes C'est pour ça que c'est nul Et après quand les devs ils ont pris la mouche Je me suis dit bon Ah à un moment là il est aussi long que la campagne Alors en fait c'est une critique de... Non non parce qu'après il a dit Ah c'est une entreprise pour laquelle je ne bosserai pas Pour moi c'était vers Activision C'était pas vers Sledgejammer directement Parce que moi personnellement j'avais vu le jeu J'ai fait ah c'est une arnaque Mais j'étais triste pour Sledgejammer Je me suis dit putain ça me ferait chier Qu'on associe mon nom à ça Parce que je me disais C'était pas censé sortir cette année Normalement selon les leaks Alors c'est des leaks évidemment Et il devait pas y avoir de Call of Duty à part cette année Donc je me suis dit Ah putain les pauvres on les a envoyé au charbon et tout Donc pour moi je l'ai pris comme ça tu vois à la vanne C'est plus que des leaks là c'est une enquête Oui Enfin quand tu vois que le jeu il est rangé techniquement Comme t'as dit Catégorisé en tant que DC de Modern Warfare 2 C'est ça Pour moi c'était une pique envers l'entreprise Et après effectivement les développeurs ils ont hyper mal réagi Par contre ouais eux ils l'ont pris pour eux Ouais parce qu'il dit ça sera plus court que la campagne de La campagne du nouveau Call of Duty Plus long Ou plus long Donc forcément les devs ont dû bosser sur la campagne Et c'est normal qu'ils le prennent personnellement Enfin moi j'ai vu un petit peu dans mon entourage Les gens que je connais du côté de la Californie machin là-bas Il y a plein de gens qui l'ont pas très bien pris Ouais Je comprends je comprends Un peu facile Un peu facile Et puis tirer sur Call of Duty oui effectivement Ah il y en a déjà eu des meilleurs après hein Bon voilà dans Trainière tu l'as pas aimé C'est pas pareil que balancer un tag un peu gratuit comme ça tu vois Je sais pas moi j'ai trouvé pas ça très approprié Je suis un peu biaisé Merci Merci pour vos avis respectifs Merci pour ces mots classement N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Quel est votre top 3 Quels sont les jeux Dans un poste plus long que la campagne de Modern Warfare 3 C'est possible Ainsi que les jeux qui vous ont déçu tout simplement Je vous propose de passer à la suite Ce fut une année très riche en jeux vidéo je trouve Même en bons jeux vidéo Je trouve qu'on a plutôt bien mangé Et on va commencer avec les bonnes nouvelles Qui se sont produites cette année Avant d'aborder les nombreuses mauvaises nouvelles On en a pas eu beaucoup hein Tout d'abord c'était enfin la fin de la rupture de stock Pour la PS5 et la Xbox Series Un moment fatidique très attendu par les consommateurs Et aussi par les constructeurs Qui ça a permis je pense enfin De vraiment lancer la nouvelle génération En tout cas pour Sony ça a très très bien marché On sait qu'à une date arrêtée au mois d'août Donc il s'est quand même passé pas mal de temps depuis Parce qu'on est en décembre On était à plus de 40 millions de PS5 vendus Ce sont de très bons scores Je pense qu'on peut dire ça On a pas de chiffre de vente pour la Xbox Series A priori c'est quand même loin derrière Par contre c'est la progression du Game Pass Qui est intéressante et qui est à souligner Le Game Pass, le Xbox Game Pass C'est désormais 36 millions d'abonnés Et ça, ça commence à causer Il y a notamment une astuce assez maligne de la part de Microsoft Pour on peut dire un peu gonfler ce score C'est qu'ils ont supprimé le Xbox Live with Gold Qui était la formule online la plus au premier degré Au premier degré non parce que t'avais le Silver aussi T'avais Silver mais Silver ça servait presque à rien Ouais voilà Ça n'existe plus le Silver par contre Ça n'existe plus depuis des années Ça n'existe plus depuis... Puis super autant maintenant il y avait que Gold Enfin avant 2018 je crois qu'ils l'ont coupé à ce moment là Enfin plus le moment oui Et donc du coup en supprimant le Xbox Live Gold Et en le transformant en Xbox Game Pass Core C'est le Core Ils ont du coup rattaché les 11 millions d'abonnés au Xbox Live Gold Pour les mettre directement dans le Game Pass Donc désormais en tout cas c'est officiel Le Game Pass c'est quand même 36 millions d'abonnés Je ne sais plus combien il y a d'abonnés par exemple au PS Plus Il doit y en avoir plus Genre une bonne 45 millions un truc comme ça Je ne veux pas dire de chiffres au hasard Mais en vrai du coup ça commence à se rapprocher Et de toute façon ce n'est plus un secret Le Game Pass c'est la nouvelle politique C'est presque la nouvelle plateforme de Microsoft Donc j'ai quand même hâte de voir où ça mènera Et la Switch quant à elle a dépassé les 132 millions d'unités C'est énorme c'est plus que la PS4 Pardon ? Plus que la Wii aussi je crois Plus que la Wii je crois clairement Après je ne pense pas qu'elle pourra battre le record de la PS2 Qui est à 150 millions de 152 je crois Il y a encore un petit peu de marge Mais en tout cas c'est quand même un excellent score Et puis pour terminer côté Hardware Eh bien Sony a quand même On n'a pas chômé avec la sortie de deux accessoires Je pense au PSVR 2 qui est sorti en début d'année Qui n'a pas l'air de marcher de ouf Comme le reste de la VR Mais non ! Mais c'est pas vrai Mais non ! Malgré un casque d'excellente facture apparemment Et puis bien sûr le fameux PlayStation Portal On ne sait pas si ça se vend bien Mais en tout cas c'est en rupture de stock Voilà ! Il y avait trois stocks En tout cas ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont vendu C'est vendu Exactement Est-ce que ça le méritait ? Et surtout combien de gens ont acheté cet accessoire En pensant que c'était une PlayStation 5 portable Combien d'enfants vont pleurer à Noël Qui bossent en boutique Et apparemment ça a été très compliqué De leur faire comprendre C'est un accessoire en fait Que ce n'était pas une machine Un lecteur à distance Moi je suis sûr qu'il y a des gamins Qui vont être terriblement déçus à Noël cette année C'est une obligation C'est sûr et certain C'est sûr et certain Peut-être que le reporter de stock va les aider Qui dit comment on met le disque Force à eux Force à eux, ouais Force à eux, 220 euros On dirait la seule que j'ai dépensé au bar ce week-end Ah ouais Je dis ça parce que c'est vraiment ce prix-là Le PlayStation Portal T'as dépensé au bar ce week-end ? Plusieurs J'ai beaucoup d'amis aussi Ah ouais Excuse-nous, moi j'en ai pas Je pense que c'est en fait Donc c'est tant pour moi C'est pas grave, je t'apprendrai On a eu donc, je disais aussi beaucoup de grosses ventes Beaucoup de bons jeux Globalement très bien finis Prêt de foule Prêt de foule Prêt de foule Non je sais pas L'expression de la vie me faisait marrer En fait si tu veux C'est qu'il y a un espèce de paradoxe Entre ces super productions qu'on a eu globalement Et puis la santé actuelle de l'industrie Qui est quand même assez calamiteuse Cette année On s'est retrouvé avec Et puis on tu disais 7000 à peu près Ouais il y a quelqu'un qui tient le compte là sur Twitter J'ai vu ce matin Je crois que c'est monté à 9000 carrément En fait il y a des gens qui séparent Qui séparent les devs des équipes Comme Market etc Donc effectivement tu as les nombres qui peuvent A partir du moment où une personne s'est dit Tiens si je faisais un site Que je vais appeler Videogamelayoffs.com Sur lequel il répertorie tous les licenciements Qu'il y a eu cette année C'est que de base Il y a un petit problème On parle quand même d'environ 7000 licenciements On a eu des fermetures de studios Bref ça ne va pas bien Alex comment est-ce que tu expliquerais cette crise selon toi ? Il y a eu En vrai Pendant le Covid Il y a eu un boom du jeu vidéo Qui était assez énorme Qui fait qu'il y a eu pas mal de recrutements Pour répondre aux besoins Et ben la pandémie est terminée Les gens se rendent compte Enfin ils se rendent compte qu'ils ont Peut-être un peu trop investi trop vite Et puis que l'activité des gens Après il y a aussi plein d'enjeux Qui sont hyper spécifiques à certaines boîtes Genre typiquement Embresser qui est probablement le nom Qui est le plus revenu dans les licenciements C'est qu'il y a un deal à plusieurs milliards de dollars Avec l'Arabie Saoudite Qui ne s'est pas fait Et qui fait qu'ils ont un gros trou de trésorerie En fait qu'ils essayent de combler Par tous les moyens possibles et imaginables Et bien évidemment On ne va pas baisser les salaires des dirigeants On va fermer des studios Et virer les petites mains Mais surtout qu'ils ont investi Avant même de savoir Que le deal à plusieurs milliards allait passer Donc quand on investit Avec de l'argent qu'on n'a pas J'appelle ça une bulle Et une bulle ça fait quoi ? Ca explose Donc la bulle à l'embrasseur Et ça touche aussi le C'est un pari Le secteur de la tech en général Chez Microsoft Chez Amazon Charter Il y a des tonnes de Le secteur de la tech Le secteur de la tech Exactement De toute façon Le plus gros licenciement Qu'il y a eu cette année C'est Unity Avec plus de 1100 personnes Et son PDG Avec les conséquences qu'on connait Mais Unity Ca a été De toute façon je les ai noté Unity en premier ByteDance en deuxième Embrasseur qui arrive en troisième position En termes de nombre de licenciements 900 licenciements je fais Embrasseur Ouais 954 moi j'ai noté Et Epic Epic pas loin derrière aussi Avec Bandcamp notamment Et même la restructuration Voulue par Sweeney Qui Qui se fait un peu Avec perte et fracas Est-ce que vous pensez Que Que toute cette On va sortir de cette crise bientôt Sincèrement Est-ce que l'année 24 Et enfin l'année De De la reprise Bah déjà Embracer va pas se sortir De la mouise tout de suite Donc eux ils vont continuer c'est sûr Et ensuite je vois difficilement Comment soudainement la tendance va s'inverser Bah écoute il y avait les DIR Alors j'ai oublié son nom On est du PDG de I-Rays Studio Qui a été interviewé par GamesIndustry.biz Et selon lui vraiment le trimestre qu'on vit Sera le plus difficile à encaisser Et après on sera sur la pente montante Après quand t'es là forcément Ouais bon tu peux descendre dans les jeux Il faut continuer de sortir Donc quand t'as plus personne Ouais ouais Non mais il y a par contre il y a des boîtes Pour lesquelles ça va être compliqué Je vais parler d'une qui me touche en particulier Mais typiquement dans le cas de Bungie Je vais pas rentrer dans les détails Parce que voilà Mais on sait Parce que c'est sorti par la presse Donc ça je peux le dire Ouais voilà Mais on sait qu'il a été dit en interne Que si la situation s'améliorerait pas Il y aurait encore des licenciements Et là moi en tant qu'observateur simplement Pas en tant qu'ancien employé Mais en tant qu'observateur Et en tant que simplement Voilà ancien journaliste Fan de Bungie machin etc Là je me projette un petit peu Le gros de l'argent qu'il devait faire Sur l'année fiscale en cours là C'était avec La forme finale Avec la forme finale Et du coup les saisons qui devaient arriver après Donc le gros de la trésorerie Il devait se faire à ce moment là Ben on sait que ça s'est bien vendu Mais sans plus non plus Et là de l'argent Ils vont pas rentrer beaucoup plus par la suite Là on a toujours de moins en moins de joueurs Alors que la saison qui est en cours là Elle est très bonne Il y a moins de joueurs Du coup moins de joueurs Ca veut dire moins de microtransactions qui sont vendues Moins de season pass qui sont vendues Et là la prochaine extension Ils l'ont repoussé 2-3-4 mois Je vois pas comment les choses peuvent s'améliorer D'ici juin prochain pour eux en fait Sachant qu'a priori Si les choses ne s'améliorent pas A priori c'est Sony qui pourrait prendre le contrôle Vraiment quasi total de l'entreprise Et qui sait du coup ce qu'il peut devenir Bah du studio je pense que oui Sony prendra le contrôle Donc pourquoi ? Pour leur demander de faire un nouveau jeu Autre que Destiny 2 par exemple Bah il y a déjà un marathon qui est en train d'arriver Moi ce que je trouve cruel C'est qu'en plus ils sont au charbon Sur les licences multijoueurs aussi de Sony On sait qu'ils sont au conseil Plus ou moins sur The Last of Us multijoueurs Donc en plus on leur demande de se décentraliser D'aller à droite à gauche Et tout ça pour des licenciements Tout ça pour ouais voilà donc Pour leur expertise aussi sur les jeux services Et pour aider Sony à s'améliorer là-dedans Effectivement en ce moment je comprends que le moral soit au plus bas Selon la presse quoi dans l'entreprise Ca parait assez judicieux quoi Enfin judicieux, justifié je veux dire Au delà de ça pour rester dans le domaine du jeu service La concurrence est devenue tellement rude C'est tellement difficile de se faire une place Notamment avec le monstre Garvantuesse Dont nous avons parlé pas longtemps après On peut en parler maintenant Ouais vas-y vas-y termine Mais c'est de plus en plus difficile de se faire une place Pour les free to play, jeux service etc Et c'est pour moi en fait les studios Qui jouent un peu leur avenir sur un jeu de ce modèle là Bon Bungie est déjà bien installé donc ça les concerne pas vraiment Mais je pense typiquement à Embark avec The Finals Pour moi c'est key to double C'est hyper coup de poker comme stratégie C'est soit ça marche et tant mieux pour toi Mais soit t'es cuit instantanément Au bout d'un moment dans l'économie de l'attention Les gens ils ont une attention illimitée Et là on commence à avoir un plafond qui est en train d'être atteint Et on voit que le gothi de tout le monde c'est Baldur's Gate 3 Qui n'est pas un jeu service Même Electronic Arts commence à rétro-pédaler tout doucement Alors ils vont en faire quand même parce qu'ils ont bien l'argent Pendant ce temps Warner eux Pendant ce temps Warner eux Ils se disent ça c'est vraiment un coup de génie les gars Ce qui nous manque c'est vraiment un jeu service Game of Thrones Là on va être sauvés Ils ont fait ça Ils ont transformé Mortal Kombat 1 en jeu service C'est un bon jeu Mais toute la monétisation est abominable Je veux dire j'étais avec les Capcom Mais la monétisation de Mortal Kombat 1 Je veux dire 10 balles pour une fatality d'Halloween Sérieusement les mecs Enfin c'est à se foutre une balle dans la tête Ils ont pas tout à fait rétro-pédaler Ils ont décalé en tout cas Oui La démission de Jim Ryan Peut-être un certain nombre de sang en fait Ces grandes idées On va faire un jeu service Il était vieux aussi C'est un prétexte mais bon Et on y va Il y a peut-être pas que ça L'autre enjeu hyper important aussi C'est que les plus grosses productions mettent de plus en plus de temps à être produits Coûtent de plus en plus d'argent Sont très souvent retardés Et du coup les coûts augmentent C'est fort vertueux comme modèle Non mais c'est pour ça qu'il y a un moment Il va falloir qu'ils reviennent à quelque chose un peu plus vertueux Avec des jeux un peu moins gros peut-être Et il va falloir aussi que les joueurs acceptent d'avoir des jeux Qui ne nécessitent pas 150h à chaque fois pour être claqués Qu'on arrête de se plaindre en permanence Que le jeu il dure que 15h Oui mais à un moment Ou alors Et même des trucs encore plus débiles que ça Des gens qui critiquent la réutilisation d'Assedge Typiquement je me souviens qu'avant la sortie de God of War Les gens qui critiquaient l'animation de la sortie en barque de Kratos Qui était la même que dans le jeu d'avant Non mais sérieusement on est où ? On a vu beaucoup de trucs délirants ces dernières années On reste effectivement dans Sony Moi je vois il y a un développeur de Spider-Man 2 qui avait déloigné Qui avait dit voilà on aurait pu faire un jeu plus court Mais on ne l'a pas fait parce qu'on savait que le retour des joueurs Vraient être cataclysmique Il est plus court quand même Hein ? Il est plus court quand même Spider-Man 2 Oui oui Spider-Man 2 est un peu plus court que Mais bref et en tout cas ils ont un peu délayé une intrigue à l'eau Celle de Craven pour faire durer le jeu Et moi je trouve que quand on joue au jeu Enfin ça se ressent Je trouve que l'intrigue elle va de nulle part A fait des tourbillons sur elle-même pendant un moment Je suis pas trop d'accord Il y a un petit goût de remplissage quand même je trouve C'est pas le sujet C'est pas le sujet Ah oui d'accord Non c'est pas le sujet On parlait d'un truc Il faut parler d'un truc vous savez Parce que je dois On doit tout s'accélérer On doit rentrer chez nous ce soir absolument Tu parlais tout à l'heure d'un monstre On doit être un titan du jeu vidéo effectivement 2023 est une année extrêmement importante en ce sens C'est que enfin Microsoft a pu mettre la main sur Activision Blizzard King C'est quelque chose qu'ils voulaient faire depuis quelques temps Ils ont eu pas mal de bâtons dans les roues Mais c'est acté Donc maintenant on se retrouve face à un énorme colosse du jeu vidéo Tiens plus que tu aimes bien Xbox En tout cas tu es spécialisé Xbox Oui Pour toi Ce genre de fusion là Est-ce que c'est une bonne chose pour l'industrie Ou est-ce qu'on se dirige quand même vers quelque chose qui va brider la créativité ou l'indépendance ? Alors c'est compliqué C'est tes questions Tu dis oui ou non ? Ancien spécialiste Xbox mais ancien employé aussi Donc du coup il faut que je fasse attention Mais moi grosso modo ce genre de grosse fusion de base en tant que joueur Je suis pas bien fan En tant que professionnel de l'industrie Je pense que ça fait du sens et que ça risque de faire du bien à pas mal de gens du côté de Activision Blizzard, de Kings Parce qu'on sait que le management là-bas chez pas mal de leurs entités était compliqué Je dis pas que tout est parfait chez Microsoft mais pour l'avoir vécu à l'intérieur et pour avoir bossé longtemps sur le sujet c'est quand même mieux C'est quand même mieux Après bon il faut jamais se comparer aux plus mauvais élèves de la classe mais là pour le coup c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont gagner Et pour en avoir discuté là ces derniers temps avec des connaissances des amis etc il y a beaucoup de gens qui attendaient que ça se fasse principalement pour ça en fait Donc du coup bah moi je suis content pour les gens qui vont peut-être gagner de meilleures conditions de travail Forcément je serai toujours de ce côté là de l'histoire Après on verra je sais pas du tout ce que ça signifie pour Call of Duty Je sais pas du tout ce que ça signifie pour toutes les licences qu'ils viennent d'acquérir Ce que je sais pour l'avoir observé en tant que journaliste et pour l'avoir vu un petit peu à l'intérieur c'est que toutes les boîtes qui ont été acquises en grande partie On peut faire des exceptions pour peut-être Tenten et pour 343 Pour Allo toutes ces entreprises ont quand même pu vivre assez indépendamment faire leurs projets un petit peu comme ils l'entendaient Et ça a pu donner des trucs très bien là typiquement le Pentimons Là moi que j'ai découvert en rejoignant l'équipe le Pentimons j'ai dit wow mais c'est incroyable ils font ça et tout Donc les équipes peuvent continuer à bosser assez sereinement Ça donne des trucs parfois un petit peu bizarres parce que Metteza aujourd'hui qui appartient à Xbox a toujours l'impression qu'ils opèrent un petit peu en solo Donc j'imagine que ça a des vertus mais j'imagine que ça peut avoir des côtés un peu plus négatifs aussi par moment Donc on verra comment ça se passe pour Activision Moi je suis très curieux de savoir comment ça va se passer lorsque notre ami Bobby il va prendre ses clics et ses claques Ah bah vivant ! Il laisse surtout prendre des claques Ah oui bah oui ! Ouais ça va être plus qu'un parachute là ça va être un 380 je pense Cette fusion on valide ? Non mais comme toutes les consolidations de grosses entreprises moi ça me plaît pas Quand c'est Xbox, Activision enfin encore une fois d'un point de vue extérieur Puisque j'entends tout à fait l'argument des conditions de travail Qui est certainement très réel quand on connaît Activision Blizzard Quand c'est Disney qui rachète Fox ça m'emmerde Si demain Sony rachète Square Enix ça m'emmerde encore une fois d'un point de vue de joueur Je trouve que c'est pas dans l'ordre des choses le plus idéal Après voilà c'est évidemment on ne sait pas ce qu'on va en tirer on ne sait pas On verra de toute façon vu le temps de développement du AAA on aura la réponse dans 5 ans De toute façon Microsoft c'est aussi engagé quand même pour que ce rachat puisse se faire C'est engagé à sortir certaines franchises sur des supports concurrents Je pense évidemment à Call of Duty Et j'entends dire qu'apparemment l'exclusivité de Blade serait on ne sait pas on se tâte On y réfléchit peut-être Bon c'est encore des ligues qu'on va prendre avec la pincée de sel nécessaire évidemment Qui est Lisa ? Un cousin de mon papa Ah d'accord, alright Cette situation de toute puissance extrême me fait penser à quelque chose d'autre Enfin plutôt quelqu'un C'est Geoff Cayley évidemment Qui est partout, il est omniprésent le canadien Et... Le sandwich hors fou Pour ainsi dire par exemple il est derrière les Game Awards Qui se sont tenus il n'y a pas longtemps là au mois de décembre Il est aussi derrière le Summer Game Fest D'ailleurs on vient d'apprendre Pas plus tard que cette semaine la fin officielle et définitive de l'E3 Donc maintenant il a clairement carte blanche pour son Summer Game Fest Qu'il organise chaque été Il met aussi des billes dans la Gamescom C'est lui qui présente l'Opening Night Live Qui est finalement l'une des conférences d'un des derniers salons de jeux vidéo physiques qui existe encore Est-ce qu'on se rapproche vraiment d'une situation de monopole dans la communication de l'industrie du jeu vidéo Alex ? En fait moi c'est pas tellement la personne de Geoff Cayley qui me pose problème C'est plus qui représente donc tout le côté marketing insidieux ou évident Et le fait que de toute façon on a vu depuis déjà pas mal d'années mais encore plus avec le Covid Que les éditeurs et les constructeurs n'ont pas besoin d'une structure extérieure pour faire leur propre communication Sony, Nintendo, ils font ça quand ça les chante, quand ça les arrange Les gens répondent toujours présents pour voir les annonces, pour réagir à leurs annonces Il n'y a pas de soucis là-dessus Ce qui me gêne plus c'est encore une fois pour les plus petits Ceux qui avaient besoin en fait de l'E3 pour avoir cette fenêtre Les Game Awards, le ticket moyen pour y être présenté est quand même relativement juteux Et assez difficile d'accès pour les petits devs encore une fois Donc il y a vraiment un vrai enjeu de visibilité pour tous ces petits projets, tous ces petits studios Qui l'avaient avec l'E3 Pour être allé au Summer Game Fest cette année Ils l'auront pas non plus au Summer Game Fest Et ils l'auront pas non plus au Game Awards Donc quand est-ce qu'au fait ces petits studios ont le droit de vivre et d'exister dans l'espace médiatique Avec la disparition de l'E3 moi ça me fait très peur Et encore une fois c'est pas tellement la personne de Geoff Keighley qui me pose problème C'est qu'il n'y ait pas C'est son copinage avec Kujiman, nom de Dieu Bah ouais mais il y a un problème Bah c'est très américain mais c'est le fric qui parle avant tout le reste Et il y a un moment où ça pose déjà un problème maintenant Mais ça va être d'autant plus flagrant dans les années à venir Les années ils ont droit à 30 secondes dans le Walsham Direct Tout le monde a droit à 30 secondes Bah ouais mais c'est ça le problème En fait tu peux pas compter sur le PC Gaming Show pour... Pour rien Parce que c'est les petits trucs que tu prends Moi j'aime bien C'est bon, tu kiffes Mais c'est pas le futur Game Show ou je sais même plus c'est quoi Tu vois c'est ça, je sais même plus c'est quoi le nom de l'autre événement qui essaye de s'imposer au mois de juin Mais il y a un souci qui va se révéler très très problématique et très très rapidement Le problème lorsque t'as comme ça dans une position de monopole c'est que à chaque fois c'est automatique Tu finis par être tellement fort que c'est toi qui impose tes conditions Et comment tu parles, quand tu parles des jeux, comment est-ce que tu montes machin etc Et c'est déjà le cas depuis quelques années avec les Game Awards et avec le Summer Game Fest Ou pour l'avoir vécu à l'intérieur c'est très mal vécu par beaucoup 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 de monde Le fait qu'il renforce cette position Quand je dis lui, c'est lui mais c'est les gens qui sont autour de lui qui sont la tête de son entreprise, de sa boîte de production etc Ca va vite devenir ingérable et détestable pour plein de gens qui vont se retrouver à devoir fabriquer Ah tiens pour tel événement en fait il nous faut une build et puis en fait dans la build il faut qu'on montre ceci, cela et machin etc Et hop c'est bon, on met une équipe de développement à part pour bosser sur cette build, t'as deux mois et hop c'est parti C'est déjà plus ou moins comme ça que ça a fonctionné Le problème c'est que lorsque tu vas présenter une build à l'E3 etc, que tu bosses avec les grandes plateformes Tu sais plus ou moins d'avance ce que tu vas montrer, c'est plus ou moins la même chose depuis toujours donc ça va Là apparemment avec les Game Awards comme tous les années, tous les ans, enfin les Game Awards ou le Summer Game Fest Il faut que ce soit toujours un peu plus ou un peu plus waouh chaque année Et ben apparemment les exigences chaque année elles sont un peu plus débiles Et le ticket d'entrée, j'ai eu entre les mains il y a quelques années une des brochures qui sont envoyées au studio Ok, intéressant Nom de dieu ! C'est indécent, non mais vraiment c'est indécent Vraiment c'est indécent Tu vois t'as note du bord ce week-end là ? Rien à voir Rien à voir Ajoute 3-0 mon pote 5, 6 Je peux ? Ok ok d'accord J'aimerais qu'on parle rapidement d'un autre titan aussi mais alors c'est un jeu vidéo C'est Fortnite On pensait peut-être qu'il était doucement en train de s'essouffler sur la pente descendante Malgré quand même des chiffres toujours imposants Et puis il a rebondi en fait avec sa version OG, il a pété son record d'audience Après il était quand même bien avant Oui bien sûr Il y avait une diminution des revenus qui était assumée en interne Parce qu'il passait sur une plateforme des contenus et un peu moins à ce moment là sur des revenus directs C'est pour ça qu'ils ont viré à ce moment là D'accord Non mais au-delà de ça surtout sur cette fin d'année C'est un peu ce que Tim Sweeney promettait pour Fortnite depuis un bon moment Que c'est vraiment en train de devenir un microcosme Multi-gaming comme il l'avait imaginé et il l'avait annoncé Parce qu'au-delà de Fortnite OG Là, début décembre On a quand même eu d'affilée Fortnite Lego le 7 décembre Qui est un survival horror à la Minecraft Roblox Qui fonctionne hyper bien Après un survival horror Lego Fortnite moi je voudrais bien voir ça C'est le genre de survival horror que je pourrais faire du coup Allez la map peut être un peu génère peut-être Le jeu fonctionne super bien Le lendemain on a Rocket Racing Qui est un jeu de course dans Fortnite Fait par Psyonic du coup Le studio qui a fait Rocket League Et le jour encore suivant on a le Fortnite Festival du coup Qui est un guitar hero like dans Fortnite Fait par Harmonix Qui s'est occupé des rock band à une époque très lointaine Donc là Epic est vraiment en train de mettre tous ses studios Dans la diversification de son univers Et alors nous c'est peut-être pas notre génération Et ça nous parle pas forcément Mais moi je m'imagine en période collège et lycée D'avoir une plateforme qui me permet de faire du battle royale Du jeu de survie Du jeu de course Du jeu musical Et probablement d'autres trucs à venir Il y a déjà un truc de sport apparemment Qui a fuité il y a quelque temps Un truc de basket Tout ça en théorie gratuite Tu as le mode créateur aussi 2.0 Qui est sorti cette année Et qui est hyper impressionnant Qui a repoussé les limites Tu peux faire tout ce que tu veux dedans Il y avait un papier dans Edge Sur des développeurs Des petites équipes de 2 ou 3 personnes Qui font des jeux entiers maintenant Comme pour Roblox On parle pas de Roblox Mais quel bordel ça aussi Le jeu c'est aussi techniquement mis à jour En passant sur le Unreal Engine 5 Donc on a plus que jamais Le vrai métavers dont on parle Et sur lequel avait misé l'industrie Pour moi il est sous nos yeux Depuis un bon moment maintenant Il permet pas que de faire des battles royales Il permet de faire tous les jeux Dont vous avez parlé De créer, d'assister à des concerts De regarder des films Et Fortnite OG C'est un mode qui revient Qui est la première map du jeu C'est ça Ça a été un chapitre temporaire Et ils ont dit que ça reviendra Parce qu'ils ont fait tellement de joueurs D'un seul coup avec Evidemment qu'elle va revenir Revenir C'est tellement vieux Il y avait tellement le monde Qu'il y a tellement de générations maintenant De gens qui jouent au Fortnite Qu'il faut revenir au Fortnite Après, juste pour revenir sur Fortnite Festival Parce que moi j'ai essayé quand même J'étais un gros joueur de guitar-héros Donc j'étais curieux De voir comment ils allaient faire ça Le modèle économique Il est quand même assez curieux T'as pour le temps Quelques musiques qui sont en rotation C'est-à-dire que chaque jour T'as une rotation de musique Que t'as le droit d'acheter Grand Seigneur Epic Games te dit Aujourd'hui tu peux acheter ça C'est combien ? Demain tu achèteras C'est 500 V-Bucks C'est combien ? C'est 5 balles non ? 4 balles peut-être ? Ouais je pense Quelque chose dans le genre Donc quand t'achètes 5 euros Bad Romance de Lady Gaga Tu dis oui bon d'accord Un peu tu me détrues tout C'est compliqué Ah non j'ai économisé Je prends une fatality Et surtout ils ont un pass Comme ça apparemment Ils vont faire un pass Tous les trimestres peut-être Avec une star de la musique Donc là ils ont lancé avec The Weeknd Je sais pas s'ils arriveront A voir quelqu'un De la même over-coeur Que The Weeknd dans 3 mois Parce que j'imagine Qu'ils prennent un billet aussi Ça coûte cher Et à chaque fois C'est des nouveaux cosmétiques Là il y a de nouveaux cosmétiques C'est-à-dire qu'il y a la batterie Il y a le micro Il y a la guitare Il y a la base Tu peux aussi acheter une aura sur scène Comme ça quand t'es en train De faire du score T'as un truc autour de toi C'est une aura Et ils ajoutent plein de nouveaux cosmétiques Nora Jones C'est très spécifique Je crois qu'il a laissé Et à la fois A la fois il y aura ça Et tu vois vraiment Qu'est-ce que je disais Je sais même plus ce que je disais C'était assez rigolo Même si c'était relativement limité Mais t'as payé une musique ? Non Il y en a quand même des gratos Qui sont en rotation Et aussi un mode de jam Où tu peux en fait Prendre des musiques que toi tu possèdes Ou celles qui sont en rotation a priori Et tu peux genre lancer des boucles Genre de samples Et modifier le pitch, le rythme etc Et te mettre avec des potes Et faire du sampling Alors limité pour l'instant J'imagine que ça va s'améliorer par la suite Harmonix ils ont déjà dit Qu'ils allaient prendre en charge officiellement Les contrôleurs Rockband et Tootu Team Pour pousse un peu Pourtant tu es sur ton clavier Comme un couillon appuyé sur DJ et KL C'est bon C'est tout qu'ils ont fait un jeu Qui a malheureusement été un bide incroyable Fuse Pardon ? Non c'est pas Fuse C'est Fuser C'est Fuser C'est ça dont je voulais parler Mais en vrai le concept est hyper audacieux Le fait de pouvoir faire des mashups Ça marche super bien Ça marche très très bien Parce qu'il est sorti dans l'ombre Donc toute cette technologie là Tous ces concepts qu'ils ont inventés Maintenant ils peuvent leur J'imagine qu'ils vont implémenter tout ça dans leur Fortnite Mais moi l'interrogation c'est Comme ils ont viré quand même plein de gens Et qu'a priori là ça va prendre énormément de ressources Pour alimenter ces expériences Je sais pas avec qui ils vont faire ça Parce que clairement ça coûte du budget Ça coûte aussi du temps heure colossal Je veux dire de faire des cosmétiques en permanence Genre des nouvelles guitares Des nouvelles bases Snake ? Oui Snake Et il y a Peter Griffin aussi de Family Guy maintenant en cosmétiques Mais là n'est pas le sujet Bref Donc curieux Ok très très curieux Merci On va devoir passer à l'entracte dès maintenant Parce que l'émission n'est pas encore terminée Et il faut absolument qu'on s'amuse avant de finir tout ça Donc entracte Exactement C'est le moment de s'amuser On va pouvoir s'atteler à ce petit quiz Est-ce que c'est pas tout à fait un quiz ? Je vous explique Ok On est dans le thème de Noël Plutôt dans le thème des jeux avec de la neige Ah ok Parce qu'avec des jeux où le thème c'est Noël Je pense qu'il n'y a pas non plus des basses tu vois J'ai plein de jeux flash à te proposer Un, quelques à deux Et le but va être de deviner de quels jeux je parle Ok Mais avec un concept très précis C'est que j'ai été dégoté l'arrière des jaquettes en question Et je vais simplement lire des éléments de la jaquette Oh la vache Dans l'ordre que je veux Parfois en masquant certains mots clés Parce que évidemment si je cite le nom du jeu Ou des trucs un peu trop obvious Vous allez deviner très vite Est-ce qu'il y a des citations presse genre J'ai adoré jeuxvideo.com Et il y en a une Yo Il y en a une Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais Ok let's go Dante est incroyable Dans ce jeu Non je dis Alors du coup je rappelle Que le thème du coup c'est De la neige De la glace Scarface Il y a forcément de la neige ou de la glace dans ces jeux là Forcément D'accord avec Mario Un mot dans la neige C'est parti Peggy 12 Peggy 12 Langage grossier Violence Un joueur Deux à quatre joueurs en réseau 21,35 gigas minimum Drop in Wild out Parcourer un immense monde ouvert Jouer seul ou avec d'autres joueurs Dévaler les plus grands Steep C'est Steep ? Ah putain j'ai pensé Putain Bon gosse Bon gosse Steep Bah ouais un jeu qui mélangeait pas mal de disciplines Il y a la neige Effectivement Il y a la neige Il y a pas menti le p*** Ah ouais il y a un peu de neige Il a pas menti le p*** Non 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 Et son héritier spirituel est Riders Republic D'ailleurs qui a accueilli une discipline il y a pas longtemps Le skateboard Voilà Et qui est vachement bien quoi qu'on en dise C'est un Riders Republic ? Oui Bah moi je... Les mass race c'était hilarant C'était super c'est juste la construction du jeu Qui n'était pas ouf Mais je m'égare Jeu numéro 2 Peggy 16 Langage grossier Solo Configuration recommandée 8 gigas de ram Geforce 970 Processeur 3,2 gigahertz PC Gamer a dit Un 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 Est un jeu de Un 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 Tendu Captivant Et souvent stressant Rempli de choix difficiles Parfois impensables C'est difficile de jouer Mais encore plus difficile de s'arrêter Fahrenheit Comment ? Fahrenheit Non 80 540 évaluations très positives Fros punk Fros punk Oh la la Oh merde Que beau gosse Oui c'est vrai Bah et puis une citation de PC Gamer C'est vrai c'est pas faux Disons que... Ah bah oui je mets des indices Ou notamment Est-ce que tu peux d'amener le rasoir dans la soupe des enfants et tout Alors ouais je me souviens Je choisis ce jeu Vivement le 2 Oui vivement le 2 J'ai hâte Qui sort quand ? Bah l'année prochaine 2024 Ok Jeu numéro 3 Joueur 1 à 2 Jeu en Dolby Digital Peggy 7 Violence Une nouvelle bençon avec Un 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 Et bien d'autres Pars à la découverte des Un 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 Repousse tes limites En Un un Deviens le roi du Un 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 Et du Un 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 infernal Une rivalité intense Sauras-tu affronter la montagne ? Ah euh... Céleste ? Comment ? Céleste ? Non Attends C'est fini là ? C'est fini La montagne ? Ça va être chaud là ? Mets un timer parce que là je sens qu'on va galérer un petit moment Euh... Je sais que... Attends merde Si on trouve pas tant pis pour nous hein Tant pis pour vous C'était SSX3 Oh Ah ouais Il y avait que ça sur la jaquette ? Euh... Il y avait que ça sur la jaquette Bah voilà Je peux lire l'adresse T'aurais pu dire le nom des sons en vrai genre ? Oui exactement Et d'ailleurs je me souviens plus qui c'était Ça m'aurait pas aidé parce que je connais pas la musique C'était euh... C'était euh... C'était euh... C'était euh... C'était euh... C'était euh... C'est vraiment des jeux... Les jeux de snoo globalement on peut dire que ça manque Jeu numéro 4 Peggy 18 Violence Dolby Digital Avoc TTS Rise of the Tomb Raider 4376 Mega HP 720p HD pardon HD 720p Oui Fonctionnalités réseau Attention ! Chez certaines personnes l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice juin Rires Trop fier de lui Tous les ingrédients du Hum 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 Ultime Citation de jeuxvideo.com Oh Renaissance d'une licence mythique Oh putain Hum 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 Créateur des GOTY 2006 et 2008 Présente le nouveau chapitre de Hum 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 Réinvente Et révolutionne les quêtes épiques et fantastiques Skyrim Skyrim Ah putain mais oui J'étais sur Mass Effect mais c'était 2009 Mass Effect 2 Ouais ça doit être ça effectivement Et The Elder Scrolls V Skyrim Lors des jeux les plus portés de la Terre Pas plus que Horizon TV4 Exactement Mais quand même Mais quand même On rappelle évidemment que Bah désormais Maintenant que Starfleet est sorti The Elder Scrolls VI Doit rentre dans une autre phase de En théorie En théorie Et après Fallout 5 En théorie l'émission c'est qu'une ennemi Voilà Jeu numéro 5 Un joueur 2 à 16 joueurs en ligne 124 kg Euh pardon Sauvegarde Jeu Dolby Digital Dans l'univers de Hum hum Bat toi pour survivre Chasse pour te venger Des conditions extrêmes Bat toi contre des hordes d'ennemis Mais aussi contre tout ce qui t'entoure Ne laisse aucun risque à tes ennemis Et récupère leur Hum hum Pour ta survie Bref Bref De l'action non-stop Rires Ark Survival Euh... Non c'est trop vieux pour ça Non Un kit de survie Explosent les immenses monstres Hum 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 Grâce à de multiples armes futuristes Lost Planet Une planète extra-condition Bien vu Bien vu Excellent Ce qui te permettait de durer un petit peu plus De survie en fait Ils ont fait un jeu sur Luke dans le Taunton au début de Star Wars 5 C'est chaud Retro compatible Xbox Series pour ceux qui se demandent Si vous avez le disco du jeu Ça c'est quand même Il y a une communauté qui est encore très active Je sais que quand j'y étais Le forum la semaine dernière 2 Il était consciemment dans le top 20 ou le top 30 je sais plus Les forums les plus actifs de jeux 2.com Ouais Les forums de jeux 2.com ils sont actifs Donc dans le top 30 il faut y aller Bah ouais Lost Planet 2 c'était vraiment un jeu cop par contre C'était un jeu cop qui a amené la neige pour des environnements un peu plus exotiques Et il y a un Lost Planet 3 qui est sorti Et pfff C'est vrai que j'ai le public Ouais mec il s'est tombé Jeu 6 Violence L'organe grossier Online 1 à 2 joueurs 5 5 méga minimum Jeux compatibles 3D HD 720p Connaissez votre ennemi Coincé sur une planète hostile Dead Space 3 Pardon ? Dead Space 3 Non Verde Traqué par des... Quelques milliers de survivants livrés à la colère d'un empire tout entier Pour vous en sortir Regroupez-vous Adaptez-vous à leur monde brutal Maîtrisez leurs armes redoutables Et adoptez leurs tactiques impitoyables Manette de détection de mouvement PlayStation Move Ouah c'est futur PlayStation Network Prenez part à des combats multijoueurs en ligne intense et utilisez les dernières armes et technologies What? Killzone ? Il y a un Killzone 3 ? Killzone 2 ? Bien vu Bien vu Effectivement Killzone 3 qui se déroule en partie dans la neige mais pas uniquement parce que t'as une partie aussi dans la jambe Non j'allais dire que c'était le dernier recusé de la saga mais non Non il y a Shadow Fall Shadow Fall qui est sorti Moi j'aimerais beaucoup que cette licence se revienne parce que finalement Sony a vraiment abandonné parmi ses jeux Force Marty le FPS Dites moi si je me trompe mais on n'a pas vraiment eu de FPS depuis Killzone Shadow Fall qui est sorti il y a 2013 Pas à ma connaissance Ils sont très occupés avec A faire des merdes Avec Horizon Ah oui ça c'est très occupé J'aimais bien le multijoueur moi de Killzone Autant le jeu m'a différé un petit peu mais le multijoueur était sympa C'est parce qu'il était vendu à l'époque comme le Halo Killer Ouais il y en a eu plein des Halo Killer Je pense pas qu'on puisse lui reprocher ça à lui Il y en a eu beaucoup d'autres mais c'est vrai que comme c'était le jeu de la Playstation 2 à l'époque Lorsqu'il est sorti Mais le multijoueur était vachement fun Bah le Killzone 2 aussi Il avait sa réputation quoi Il avait une teinte très grise Et c'était surtout la lourdeur qu'il avait C'était lui qui avait fait la polémique Le 3, 2003 ou 2004 Je sais plus Le trailer était full bullshit C'est ça c'est ça Exactement Il y en a eu plusieurs des trailers comme ça Ca mériterait une chronique Elle est entière Jeu numéro 7 Est une aventure sous-marine Qui se déroule dans un monde Subnautica Bélo Zéro Subnautica Bélo Zéro Oui c'était tout simple J'aurais du casser ses marines Il l'a eu il l'a eu Il l'a eu Il l'a eu Ok il l'a eu Voilà un jeu d'exploration sous-marine dans un sous-marin Je confirme Qui se passe sur une planète extraterrestre J'ai trouvé le seul jeu japonais C'est terrible parce que dans ma tête ça a fait Attends comment ça il peut y avoir de la neige Il y a le slow et en même temps je fais Et voilà Et celui-ci il était un petit peu en deçà du précédent ? Oui Oui Ou pas qu'un peu Ah pas qu'un peu complètement ? Ouais C'était pas intéressant Ah mince Il me semble normalement qu'il y a un Subnautica 3 qui a été confirmé Oui Pour 2025 Pour 2025 Jeu numéro 8 Peggy 18 Violence Langage grossier Online Trouver des pièces pour construire l'arme ultime Explorer une ou 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 Aux environnements hostiles Découvrez la vérité Enrayez le ou Et sauvez l'humanité Crysis ? Non il y a de la neige Aventure entièrement jouable en solo ou en coopération Faites équipe et affrontez le ou 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 ensemble Et jouer sur une planète de glace Dead Space 3 ? Dead Space 3 ! Faut trouver des armes dans Dead Space 3 J'sais pas j'ai abandonné 2000 euros c'était guise C'était vraiment nul Ils ont carrément mis l'accent sur la construction des armes sur la jaquette C'est vrai qu'ils a qui parle Le vilain petit canard de la série Effectivement dans lequel tu pouvais jouer en coopération Et dans lequel tu te tapais contre des humains Ils ont tout compris en fait Mais en fait la première moitié tant que t'es dans le vaisseau Ca se passe encore à peu près correctement Et ensuite t'arrives sur la planète de glace Et là le jeu dégringole à une vitesse J'ai rarement vu ça Bah je trouve pas que c'est nul à chier Je peux pas dire ça C'est affreusement moyen C'est affreusement moyen C'est affreusement moyen Tu déchantes Tu déchantes C'était un jeu à faire Donc il faudrait faire un remake Non non arrête avec ça Pour le coup je suis hyper chaud Mais d'abord il y a les deux Faut arrêter de vouloir remaker toute la terre Non ! C'est pour faire des mauvais jeux en bons jeux Moi ça m'intéresse Tu vois regarde DMC1 par exemple Il mérite grave à rire Le 2 aussi Le 3 J'ai tout bien fou Jeu numéro 9 J'ai fait dire le nom du jeu direct Langage grossier Violence Sexe Céleste Une quête épique Pour devenir cool Un joueur 3 méga par sauvegarde HD 720p 1080p 1080i Lâche des pouvoirs mystiques Lors de combats délirants Oh Tuer l'élu Créer ton propre personnage Et sauve la ville C'est ton destin Explore La ville de 1 1 1 South Park League of Truth Oui South Park Le bâton de la vérité J'ai oublié qu'il y avait des jours 2D aussi C'est le sexe qui a aidé je pense Ouais Développé par Obsidian On t'en fait de même pas ? Ouais Obsidian C'est Obsidian C'est l'autre que Ubisoft a repris la mention Ouais c'est ça voilà Et un jeu qui était donc un RPG en tour par tour Très apprécié aussi pour son amour Très fidèle à la série C'est le meilleur jeu South Park T'es encore genre La suite était un peu décente Mais le premier est incroyable Et trop drôle Vraiment Je ne dis rien sur le Canada dans le jeu Mais c'est incroyable Il est très proche des premières saisons Comparé au deuxième jeu Qui est plus proche des saisons plus récentes D'accord Moi je préfère les premières saisons de South Park Donc c'est vraiment ma calme C'est un jeu j'adore Voilà Tu te fends la poire Je me fends la poire Je me fends la poire Bonne tranche de rigolade Monsieur le boucher une bonne tranche du quoi T'il vous plait Jeu numéro 10 Le dernier Allez c'est parti Le dernier déjà ? C'est le dernier déjà ? Eh oui Eh gros s'amuse Ce seau est votre assurance que A approuvé ce produit Et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication Ah Scrimbers ? De fiabilité et surtout de qualité Recherchez ce seau lorsque vous achetez des jeux et des accessoires Pour assurer une totale compatibilité avec votre... Bon Je ne sais pas Scrimbers Je ne sais pas La cartouche de sauvegarde concerne vos résultats Super Mario 64 ? Non Avec des graphismes tellement réalistes Snowboard à 1800 C'est ça Oh putain C'est 1080 degrés Snowboarding Exactement Qui était donc sorti sur Nintendo 64 Un jeu culte Ils avaient encore le saut Nintendo sur les cartouches de 64 ? Ouais ouais Exactement Qui misait pareil sur sa bande son Sur le fun Et ce qui me fait rire C'est marqué au dos de la jaquette Avec des graphismes tellement réalistes Que les performances de vos planches Dépendent du type de neige sur laquelle vous surfez Des angles de caméra inédits Et une bonne son fabuleuse 1080 degrés Snowboarding est aussi bien à voir qu'à jouer Voilà Donc ce qui me fait rire c'est vraiment des graphismes stupéfiants Et évidemment à l'époque c'était... Merci ! Merci j'espère que ce petit jeu vous a plu Vous avez eu... Je me suis rendu la tête pour faire un truc différent C'était super drôle C'était... J'en ai pas eu un seul J'sais... Pas si drôle pour l'équipe Pas si drôle Mais au moment où j'allais dire ce type il me l'a pris tout à l'heure J'suis désolé J'suis pas assez réactif J'suis trop lent Désolé C'est bon On va passer à la suite tout de suite Qu'attendres de 2024 Un grand sujet sur lequel on passera environ 2h30 C'est... C'est... C'est après ce jingle Qu'attendres de 2024 notamment en terme de sortie de jeux vidéo ? C'est vrai qu'il y en a un bon paquet qui est prévu Je vais faire un petit tour de table Pour savoir quel est le jeu Ou quel jeu au pluriel Vous attendez tout particulièrement Yogo J'ai ma petite idée Dis moi tout Call of Duty, Bonavar Farcan Exactement Oui Non... Moi c'est... J'arrête avec ça C'est Star Wars Outlaws Parce que... Alex allait prendre celui que je voulais prendre au début Mais je lui dis que... C'est pas grave, vous avez le droit de... Non mais non Attends... En fait c'est marrant que ça soit Yogo qui choisisse le jeu Star Wars Et moi l'autre jeu D'accord C'est que moi quand j'ai vu la présentation J'étais déjà convaincu Je trouvais ça... Ça bougeait bien Et puis un jeu Star Wars sans ça Bon moi ça me plaît Parce que j'en ai un peu marre de... Tu sais j'ai fait... C'est Final Order qui est sorti cette année ou c'est quoi ? Survivor Survivor voilà J'avais déjà oublié le nom du jeu J'ai même fait le test Avec un excellent jeu de mots dans le titre d'ailleurs J'en suis encore fier aujourd'hui Mais... Et un sous-titre Provide by... Mais tu ne souviens pas le nom du jeu Mais j'ai oublié... Mais j'ai oublié le nom du jeu J'avais oublié le nom du jeu tu vois Parce qu'en fait je l'avais fait Et c'est rentré par là Ce type Autorail Tu vois je trouvais pas ça C'était un peu trop une redite du premier Je trouvais pas ça très intéressant Même si j'aime beaucoup Star Wars Je commence un peu à voir le bout du... On voyait déjà le bout de la formule Même si c'était un peu le 1 en plus grand Justement Est-ce que c'était nécessaire de faire plus grand ? Surtout sur console On a vu ce que ça a donné Mais du coup sur Outlaws Je suis comme un ouf Parce que je me dis Vas-y on va enfin parler des... Des truands Des gars qui ont des blasters Qui font un peu les fifous dans Star Wars Sans qu'il y ait un mec qui me dise Alors en fait tu es le fils du Jedi machin On va redconner avec la première trilogie Parce que voilà Là si on peut parler de choses Dont on ne voit pas d'habitude dans Star Wars Ce qui est un peu la promesse Que tout le monde a envie de... Tu sais dans Star Wars on est toujours Putain enfin on parle de Star Wars Mais des choses Qui n'ont pas à voir avec Skywalker Qui n'ont pas à voir avec les Jedi Et à chaque fois Il y a des Jedi qui viennent Qui disent Eh ça va les gars en fait Là on promet enfin Allez c'est bon Il n'y a que des aliens bizarres Et des truands avec des pistolets Star Wars 1313 On te souvient de toi C'est un gangster Star Wars Eh ben moi j'espère Après c'est par une équipe C'est l'équipe qui a fait The Division Donc c'est des mecs qui savent faire des jeux Des TPS Massive Entertainment Donc voilà Moi j'avais bien aimé The Division 2 Quand je l'avais fait à l'époque Donc je me dis Voilà la phase dans... Comment on appelle ça ? Le Speeder Le Speeder Ça va être belle gueule Un peu trop même On me dit Hum sur PS5 Un petit mode 30 FPS only On va bien le sentir passer Mais je suis Cautiously optimistique Comme on va dire en français Je suis optimiste Tout de même Avec un peu de quoi ? Avec un peu de date Une précaution Vous avez une date de sortie ou pas ? Non Encore ? Juste 2024 C'est déjà pas mal Pas mal pour Massive Qui sort quand même Avatar Qui est un gros jeu En 2023 et en 2024 Ouais c'est productif Oh il était plus ou moins dans le carton Depuis un moment Je ne sais pas pourquoi Il a mis autant de temps à sortir d'ailleurs Je suis un peu surpris Très beau Avatar Bon je me dis que Auto sera aussi très beau Mais sur PC Sur console Je ne sais pas il y a quel gueule On restera un peu Sur PS5 Pro On verra ce que ça donne Très bien ça marche Jules ? Encore une fois Complètement à l'opposé Moi j'ai choisi Pacific Drive Qui est un jeu indépendant Ouais Où vous voyez Stalker Il y a la zone d'exclusion Et dans la zone d'exclusion Il se passe des choses bizarres Des phénomènes paranormaux Là c'est pareil Sauf qu'on est dans un vieux break Des années 70 Et qu'on doit cartographier tout le bazar Plutôt que de se battre D'accord Donc c'est vraiment l'intégralité du pitch C'est vraiment un jeu Avec beaucoup d'atmosphère Tu pars faire des balades en break Il se passe des trucs bizarres Tu reviens retaper ton break Et tu repars Et tu commences à cartographier Et aussi manifestement Quelques petites phases à pied Tu vas pouvoir enquêter dans des labos Parce qu'évidemment Il y a une histoire de laboratoire C'est un truc un peu La Stranger Things manifestement Ouais Et voilà Ça a l'air d'être un jeu Qui est tout à fait charmant visuellement Qui est une proposition de gameplay Mi chill Mi se faire pipi dessus Ce qui me parle bien Et je l'attends avec impatience Ça sort en février Et le début d'année Ça nous est donc très très bon pour moi Je crois que c'était un jeu drift au début Un jeu drift ? Un jeu drift ? Un jeu drift ? Un jeu speed à 4 En fait ça n'a rien à voir Pas du tout C'est le pire titre du monde Alex Quelle est ta plus grosse attente Pour 2024 ? Bah moi j'avais failli choisir Prince of Persia's The Lost Crown Parce que j'étais en preview Avec Ubi La semaine dernière Et que c'était J'ai joué 3 heures Et c'était vachement bien J'en dirai pas plus Mais la preview est dispo sur le site Ok Trop trop bien Vraiment j'ai adoré Mais En vrai je vais bien manger En début d'année Parce qu'il sort début janvier Mais Celui que j'attends le plus C'est Final Fantasy VII Rebirth Qui sort fin février Juste parce que Je suis moins un bouffeur de JRPG Que le monsieur en face de moi Mais FF7 C'est un peu Madeleine de Proust J'avais J'avais beaucoup aimé Le premier Enfin le remake du premier Je suis extrêmement curieux Je suis extrêmement curieux De voir ce que Nomura nous prépare En terme de storyline J'ai à la fois très peur Parce que J'ai trop peur en fait Du syndrome Kingdom Hearts Et que ça parte dans tous les sens Et que ça devienne une grande foire Ou n'importe quoi Désolé pour les fans de Kingdom Hearts Mais Mais d'un autre côté D'un autre côté Enfin Ça a l'air trop Trop bien Je pense que les fans de Kingdom Hearts Aiment le bordel de toute façon Tu n'as offensé personne à mon avis Bah Depuis ce serait une sacrée Ce serait une sacrée mauvaise foi D'oser me dire Que c'est pas le bordel cette licence Quand même Ah oui c'est clair C'était pas mal Non mais voilà En vrai j'ai pas grand chose d'autre à dire J'ai hâte d'y jouer Le gameplay a l'air très cool Pour le peu de modifications qu'ils ont apportées Les attaques combo C'est ça Ça fait toujours plaisir Le meilleur hitbox Normalement si je ne me trompe pas C'est donc le deuxième opus d'une trilogie Qui est une trilogie Remake Qui adapte le jeu Le jeu de 1997 Ouais Très bien Effectivement Très très grosse attente Ça sortira en Le 29 février Le 29 février Qui est donc le jour d'une année bisextile Non Pour ceux qui ne savaient pas à la maison C'est vrai ? Ouais ouais pas de bon pour elle Comment ça se passe ? C'est quoi ça quand son anniversaire du coup ? Elle fait ça le 28 Ouais Mais là du coup elle pourrait faire le 29 C'est incroyable C'est génial Est-ce que tu as une idée du jeu ? Ouais alors c'est con hein Parce que je n'ai pas très une originale Et j'aurais pu parler de Tekken 8 typiquement Parce qu'on a parlé de jeu de baston tout à l'heure Ah tu en parlais bah très bien Tekken 8 je crois que tu allais nous dire la forme finale Mais voilà Très bien C'est pas très original je suis désolé Mais l'année prochaine du coup Si ça ne bouge pas ça sera en juin On a la dernière extension de Destiny Qui devrait clôturer l'histoire qui a commencé en 2014 Il y a des plans pour la suite Mais on sait qu'on va sortir du modèle qu'on connaît actuellement Avec une extension tous les ans Et avec un système de saison qui meublent entre temps Donc on arrive à la fin de quelque chose J'y ai repensé encore il n'y a pas longtemps Parce qu'avec toutes les histoires de licenciement De studios en difficulté Et on a commencé à demander à la communauté Est-ce que Destiny ça va encore exister après ça ? Et là je me suis retrouvé devant mon écran En me disant Putain tout ce que j'ai là depuis 10 ans Ça se trouve en fait c'est bientôt fini en fait là Ça y est Et je parle pas juste des jeux Tu sais je parle aussi des discussions sur internet Je parle des vidéos de créateurs de contenu sur Youtube Que je consomme pratiquement tous les jours Tu sais c'est devenu la vie en fait depuis 10 ans là Et je me dis putain en fait ça se trouve l'année prochaine Ça y est c'est fini Parce que même s'ils vont faire des choses après probablement Bah il y a des gens qui vont arrêter Parce que bah ça y est ils ont la fin de l'histoire quoi Et je dois avouer que ça me fout une angoisse mais terrible Enfin c'est la fin d'un Ouais Comme si t'étais hyper fan d'une série tu sais Et après 8 saisons Et encore ça me fout moins de temps que Destiny quoi Bah un petit peu Tu vois un petit peu comme à la Lorsque en 2005 tu vois On a eu la revanche des Sith Ouais On a eu la métrologie initiale On a eu la prélogie Puis une fois que la revanche des Sith était terminée On fait bah c'est bon L'histoire des Skywalker, d'Anakin, de Luke C'est bon bah terminé On connait tout Et non Bah après voilà Il y a eu une nouvelle trilogie Mais je veux dire Je sais Je me rappelle les sorties de la salle à l'époque En me disant Ca y est c'est fini On aura pu attendre tous les 3 ans Le nouveau Star Wars tu vois C'est décheté Teg quoi Et là ça me fait un peu la même chose Mais en plus avec Destiny Je suis triste d'avance Donc forcément j'attends Et en même temps j'ai pas trop hâte Parce que je me dis bon bah On va prendre le temps On dit ça Mais en une semaine j'ai déjà grindé L'essentiel de la saison en cours Qui a commencé la semaine dernière Il y a pas un côté de toi qui est quand même content de voir la concrétisation de toute cette histoire d'un point de vue purement scénaristique Même pas Ah ouais Même pas parce qu'il y a un côté où en fait finalement c'est On dit souvent c'est pas la destination qui compte C'est le chemin que tu fais Les gens que tu rencontres sur ce chemin Et c'était exactement ça Donc du coup j'ai pas envie non La fin de l'histoire finalement je m'en ferai un peu maintenant Peut-être qu'ils feront un remake du 2 Non mais du 1 par contre je veux bien Parce qu'aujourd'hui jouer en 30 fps c'est un peu chame Et si je peux le faire en FPS c'est un peu S'ils pouvaient rendre la campagne originelle du 2 aussi Moi que j'avais bien aimé j'aimerais bien pouvoir y rejouer Donc si Bungie passe par là Oui oui J'ai essuyé les plâtres à l'époque Je te l'estime de la forme finale qui sortira en joueur tu me dis ? Ouais le 4 juin Ok très bien Et pour ma part je vais parler de Tekken 8 en vrai Parce que Tekken quoi Tekken c'est vraiment une franchise de coeur Tout est dit A laquelle je joue depuis et toujours Et pourtant je suis pas du tout un hardcore gamer Tekken J'adore le lore de Tekken Et pourtant dieu sait que c'est kitsch tu vois T'adore les darons qui lancent des enfants dans les vols blancs T'aimes bien les kangourous T'aimes bien les kangourous et les pandas qui se bastonnent Ouais après il pense au grand-père Il y a un monstre qu'il a il fait ouais Ouais il y a un grand-père aussi Il y a un grand-père Ton fils s'arrête jamais tu sais C'est un lore en généalogie qui a fini Mais en fait c'est vraiment je sais pas une franchise de l'amour Tekken 7 par exemple Tu vois j'ai continué d'y jouer très régulièrement Alors une fois que je l'ai fumé Une fois que j'ai fumé la campagne solo Que j'ai platiné le jeu Après arrive le multijoueur Je joue même pas en ligne Je joue juste avec quelques potes Et littéralement à chaque fois On passe des nuits entières à se buter à Tekken En prenant des personnages au hasard En prenant des personnages au hasard Et du coup c'est vraiment C'est pas pour moi C'est une grosse partie de ma life aussi tu vois Et chaque sortie d'un nouvel opus numéroté Est vraiment un événement pour moi Parce que je sais que j'ai Après j'en bouffé pendant 10 ans Donc ça va être le cas avec Tekken 8 Et pour ça je l'attends très impatiemment Et il y a déjà une preview de ma part si vous êtes curieux Si vous voulez vous hypez autant que Max Et c'était très bien Il y a aussi une démo qui arrive Elle arrive Sur PS5 Elle est sortie cette semaine Sur PlayStation 5 Le 14 décembre Et elle arrive un peu plus tard sur PC et Xbox Series Donc clairement je vais la fumer Et il y a Vincent Cassel dans le jeu Ah oui c'est vrai Ça c'est dit Je vais citer un petit peu aussi les autres sorties qui arrivent Allons-y Voilà Dans une demi-heure Une heure à la limite Ça devrait aller vite Allez c'est parti Yakuza Pour en s'en souffle On doit réagir à chaque fois Non 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 Je suis un bullet point Sinon on va passer la nuit Like a Dragon Infinite West Qui sortira le 24 janvier Nous avons aussi Grand Blue Fight Fantasy Reline Qui sortira le 1er janvier C'est vraiment le 1er janvier que ça sort Je sais pas Je sais même pas Je ne sais pas Suicide Squad Kill the Justice League Qui sortira le 2 février Et écoutez moi j'ai envie de lui donner sa chance Ne le fais pas En COP On a dit qu'on n'en parlait pas Tu peux continuer Il faut quand même le citer C'est peut-être la fin Le bout du tunnel pour Augustini Qui se dit Putain on va pouvoir passer à autre chose Oui bien sûr Il va pouvoir passer au chômage Sois-nous J'espère pas J'espère pas Le même jour Le 2 février Nous avons aussi Persona 3 Reload Pour les Wibs Putain c'est un Wib Il y a un mec qui se douche pas Skull & Bones Qui sortira peut-être le 13 février Mario vs Donkey Kong Le 16 février C'est quand même un mois sacrément chargé Alone in the Dark Le remake Qui débarquera enfin le 20 mars Dragos Dogma 2 sortira également Par le dogma Le 22 mars Princess Peach Showtime Peut-être l'une des dernières grosses exclusivités De la Nintendo Switch Avant peut-être une nouvelle console Et le même jour Rise of the Ronin Qui sortira donc en exclusivité sur PS5 Par la Team Ninja Et j'ai aussi noté le 20 août Black Mist Wokong Le sous-like chinois Qui fait tant parler de lui On a eu un récent trailer On a d'autres jeux qui vont arriver cette année Mais qui n'ont pas encore de date définitive Je pense à Hellblade 2 Je pense à Killing Floor 3 Je l'ai mis, oui Au DMC-like Lost Soul Aside Un jeu chinois DMC-X Nouveau jeu South Park Qui s'appellera South Park Snow Day Qui sera une fois-ci en 3D Bon Il est très moche Flemme Je sais pas Je me prononce pas Test Drive Unlimited Solar Crown Qui sortira enfin J'espère aussi Que ce sera pas trop une bouche froide Mais bon On verra Marvel's Wolverine Ah c'est pour 2024 ? Selon la théorie C'est pas C'est officiel ça ? Celui qui m'a dit ça Ah ouais ! Aux dernières nouvelles C'est censé être 2024 D'ailleurs vous avez vu Pour la prise d'otages Des hackers ? Quoi ? Ah oui ! Il y a des hackers Qui ont mis la main Sur des morceaux de buil de Wolverine Et qui menacent Insomniac De payer une rançon Sinon ils diffusent tout T'as commencé avec le grand sourire Vous avez vu la prise d'otages Et je me dis pourquoi il se marre ? Les hackers en gros temps Les hackers C'est pas si grave Que je le laisse entendre effectivement Ouais mais du coup Fait chier parce que On a pas du tout envie De De prendre des gens d'otages C'est ça Evidemment de toute évidence J'imagine que c'est des trucs bien Qui spoil bien Parce que j'ai vu Certains trucs déjà Qui m'ont déjà spoilé Si c'est 2024 Moi il est très haut Avec Destiny du coup Parce qu'un Mario Je l'attend tellement quoi Ouais Qui se déroulera On le rappelle Dans le même univers Que Mario et Spiderman Et ça ça peut être aussi intéressant Pour la suite Parce que si on a Un univers étendu Avec la qualité De finition de D'Insomniac Ils vont pouvoir refaire Web of Shadow Ça va être incroyable Ouais peut-être Ou un petit jeu avec Kavanaugh Ce serait bien aussi Et je pense surtout Au probable gothi De l'année prochaine C'est le jeu vidéo Totalispice Par Microids Qui sortira en 2024 Également Je ne sais pas Ok Jerry Salut Jerry Un des 16 jeux Microids De l'année Il faut quand même le dire Bien joué à eux Et l'un des 10 adaptés D'une essence De Club Dorothée Et sans parler De jeux vidéo J'attends aussi Certaines propositions De constructeurs Ou d'éditeurs J'aimerais bien que Sony Enfonce un petit peu plus Play-out gaming Qui se mettent un peu plus À la page Il tenait quelque chose Avec le PS Portal On sait que voilà C'est que du remote Et que Maintenant qu'ils ont apporté Par exemple La possibilité de jouer A des jeux PS5 En streaming En 4K 60 FPS Chose que ne fait Par exemple même pas Xbox Je me dis Il ne faut pas s'arrêter là Pour moi je suis à peu près Personné que c'est Un terrain d'avenir J'aimerais bien J'aimerais bien qu'il y ait D'autres propositions Qu'ils aillent confronter Microsoft A ce niveau là Un peu plus concrètement Ça risque aussi D'être une année Chargée en hardware Peut-être le reveal Voir la sortie D'une nouvelle machine Nintendo Probablement peut-être aussi Une PS5 Pro En fin d'année Assez certainement Puisqu'apparemment Chez Sony On est en train de se dire Bon bah ça va fuiter Ils ont envoyé les dev kits Apparemment aux développeurs tiers C'est Tim qui dit ça ? Hein ? C'est Tim Anderson Ou c'est quelqu'un d'autre ? Je sais Je sais C'est Insider Gaming Insider Ouais voilà C'est Tom Anderson Ah c'est Tom Avant de passer au backlog Est-ce que vous avez Une attente précise De la part d'un constructeur Ou d'un éditeur ? Moins de licenciement Moins de licenciement Ca je... Oui Que Sony arrête de prendre Ses utilisateurs Pour des pigeons C'est une attente Non La meilleure condition de travail Et moins de licenciement Effectivement Ouais Y étant un peu confronté Oui Je suis assez d'accord là-dessus On a quand même une industrie Qui a fait des records bénéf Encore cette année On pourrait penser un peu Plus aux employés Aux petits travailleurs Plutôt qu'aux actionnaires Ca serait bien Je comprends Diogo ? Rien Rien du tout ? Par défaut Vraiment par défaut Par défaut Le bonheur de mon prochain Mais vraiment vous me faites chier Tu dis autre chose J'ai l'air d'un con Donc autant dire Moi j'aime bien ce que tu proposes Très bien Merci messieurs C'est le moment de passer au backlog On va vous conseiller des produits Idéalement à offrir pour Noël Puisque c'est la saison C'est tout de suite Dans quelques secondes Le backlog Le backlog Donc pour une fois On a une formule qui diffère un petit peu Parce que si j'ai bien compris Parce que si j'ai bien compris Vous avez sectionné des Pas forcément que des jeux Que vous conseillez D'offrir à vous même Ou quelqu'un d'autre Pour Noël Je vais commencer avec Diogo Puisqu'il fait de la grimace Là C'est pas du tout ça que j'ai choisi Moi c'est C'est pas ça ? Non mais c'est un jeu quand même Bah oui mais bon C'est un jeu si vous aimez Pokémon C'est Dragon Quest Monsters Le prince oublié Le prince des ombres C'est quoi ? Je viens de le dire Ah pardon Dragon Quest Monsters Le prince des ombres Qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez c'est le troisième opus canonique De la saga Dragon Quest Monsters Les deux premiers étant sortis sur Game Boy Dans les années 90 Et après il y a eu des spin-off Les Joker Et là on retrouve un épisode avec un chiffre Au Japon chez nous on a enlevé le chiffre Voilà Je suis effectivement Le test est peut-être sorti à l'heure où l'émission a diffusé Le test de Schrödinger En croisé les doigts Mais je suis dessus Et c'est très long Et c'est un Dragon Quest Monsters C'est une série qui reprend les bases de la capture de monstres Comme on connaît dans Pokémon Mais aussi dans SMT Parce qu'il y a la fusion de monstres On peut fusionner des monstres entre eux Pour en créer des nouveaux et des plus forts et des plus beaux Et le jeu se base beaucoup sur ça Parce qu'il y a beaucoup de… Pardon ? Ils ont oublié les textures Alors Comme Pokémon il tourne comme de la merde sur Switch C'est l'autre point commun avec… C'est une exclusive Switch ? C'est une exclusive Switch Qu'on peut faire Il y a des arbres de talent Qui sont… Il y a une poule d'arbres de talent Qui est ensuite affectée à différents monstres Et ces arbres de talent peuvent évoluer Peuvent se combiner entre eux Pour créer de nouveaux monstres quand on fusionne Donc il y a énormément de possibilités au niveau des builds C'est un jeu où il faut en fait composer sa meilleure équipe Plutôt que de choisir des bonnes actions au combat Il y a un auto-battle justement en fait qui est très mis en avant Parce que les combats c'est censé aller vite Il y a un mode aussi pour aller beaucoup plus vite fast-forward pour les combats Un peu comme Dragon Quest XI en version S Bref À part le fait qu'il soit moche comme la mort Le jeu a une histoire qui décolle seulement vers le milieu du jeu Donc il faut quand même un peu s'accrocher au début Les mécaniques sont sériétiques au début Mais le système de combat est très 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 profond Il y a beaucoup de choses à faire Il y a un gros post-game paraît-il Je ne l'ai pas encore arrivé à la fin Mais on promet de belles choses Moi je conseille quand même ce jeu à ceux qui ont un peu en mal de JRPG comme ça De Pokémon like pour Noël Parce que même si on n'est pas Dragon Quest Le jeu se déroule en fait en préquel du 4 Mais on peut quand même s'y jeter sans problème je pense C'est un jeu dont le système de combat est assez solide Pour qu'il puisse se tenir en lui-même Voilà c'est Marocco Merci beaucoup Jules, quel est ton backlog des fêtes ? Ah putain Ah oui c'est bon Je l'avais complètement oublié Lethal Company Un jeu que vous avez probablement déjà vu si vous existez sur Youtube ou sur Twitch Parce que tout le monde le stream en ce moment Ouais Alors c'est un jeu qui est en Early Access Qui est fait par un développeur solitaire qui se fait appeler Zickers Et qui nous vient de Roblox Et donc là c'est son premier projet Steam Ok Donc c'est vendu 10 euros C'est vraiment pas vendu très cher Et en fait on joue 1 à 4 personnes De préférence 3 à 4 quand même Des ferrailleurs de l'espace On arrive sur des planètes générées procéduralement On désastre tout ce qu'on peut Et on repart le vendre Ça c'est sur le papier Maintenant évidemment Il y a des embûches Dans les lieux sombres et étriqués de l'espace Il y a beaucoup de monstres Il y a beaucoup de surprises Et surtout Ouais voilà Par exemple des surprises Et Ce qui est vraiment drôle dans le jeu C'est qu'il faut jouer avec le Tokiwoki intégré Un peu la phasmophobie Donc c'est à dire qu'on ne se met pas sur Discord On ne se met pas sur Skype On ne se met pas sur TeamSpeak Si vous êtes un vieux d'allié Vous utilisez le Tokiwoki en jeu Pas sur MySpace Bah non encore moins vu que c'est fermé C'est pas sur GSM Mais tout ça pour dire que très souvent Tu te balades comme ça dans une usine abandonnée Tu te rends compte que t'entends plus ton pote Et là tu commences à avoir les chocottes Parce qu'il fait tout noir Et que t'as un temps limité pour revenir au réseau Donc c'est extrêmement drôle Moi j'ai des sessions de jeu J'ai rarement autant ri franchement Et en plus ils ont ajouté le meilleur mode arachnophobie Qui est en place les araignées géantes du jeu Par le mot araignée En gros Qui court vers toi Et donc bah comme ça moi tu sais ce que c'est Il n'y a pas de malaise Il n'y a pas de mystère Et c'est vraiment super bien fait pour 10 euros C'est hautement recommandable Et ça avait battu Modern Warfare 3 dans les ventes Steam Pendant un moment Et avec grande légitimité Un jeu pour épion donc Un jeu pour épion Les araignées avec écrit Spider ou un araignée Je pense que je pourrais gérer ça Oh non non Il y a d'autres trucs que tu ne vas pas gérer Merci Alex Quel est ton backlog ? Moi j'ai fait l'effort de ne pas proposer un jeu Puisque c'était la consigne C'est vrai on est sur un site de jeux vidéo On est vraiment trop couillons Alex Ecoute vous avez tous décidé que ce serait le cas Dans la réunion de préparation de cette émission Et finalement Je me retrouve à être le seul à le faire Alors que je n'avais rien demandé Mais bref Moi en plus c'est gratuit Donc c'est la reco de Noël pas cher Il n'y a rien à offrir Si ce n'est que Sauf du bonheur Exactement Sauf du bonheur En allant sur la chaîne YouTube L'excellente chaîne YouTube Noclip Parce qu'il n'y a pas longtemps Je me suis regardé le documentaire en six parties Sur le développement d'Hades Puisque Noclip a eu le nez creux En suivant la team de développement du jeu Avant sa sortie Donc ça permet vraiment de voir tout le périple Jusqu'à l'explosion qu'Adès a connue Donc de l'annonce en Early Access au Game Awards Je ne sais même plus quelle année Aux galères de développement En passant par l'épisode Covid Puisque le jeu a été développé pendant le Covid Comment tu gères un jeu en Early Access Avec les feedbacks de ta communauté Et le sixième épisode se concentre justement Sur la sortie de la 1.0 sur Steam Et sur l'après C'est hyper intéressant C'est hyper attachant Parce que Supermassive C'est une petite équipe Super Giant C'est une toute petite équipe Donc tu reconnais assez rapidement Les protagonistes qui reviennent régulièrement Chaque épisode ça dure une heure C'est gratuit Et par contre Faut être à l'aise avec l'anglais Puisque c'est en VO Sous-titré mais anglais Personne n'a eu le courage de sous-titrer ça en français Un jour peut-être Mais à réserver avec ceux qui sont Un minimum à l'aise avec l'anglais Ok très bien très bien Est-ce qu'il y avait plus On est à quelque chose Moi j'ai un petit truc Récent ou pas d'ailleurs Non c'est pas récent Pour le coup Mais ça se mêle à l'actualité Parce qu'on a appris hier Ou avant-hier Je crois que Embracer finit Terminé pour de bon Le studio Free Radical Design Qui l'on devait Les excellents TimeSplitters notamment Et c'est l'autre cas Là il y a les fêtes Qui vont arriver Donc potentiellement Vous allez être avec des amis Avec votre famille Et quel meilleur moment Que ça Pour jouer à TimeSplitters 2 Il est rétro-compatible sur Xbox Donc vous pouvez Si vous avez encore Votre CD De l'époque Vous pouvez le lancer dans la console Vous pouvez y jouer Vous pouvez le trouver en dématérialisé Sur le store Xbox Il doit coûter genre 3 balles Donc vous en foutez Ou vous allez Un magasin d'occasion Où ils vont vendre le jeu Une misère Et vous vous faites un des meilleurs Jeux de tir en multijer de tous les temps Pour les fêtes de Noël Pour pratiquement rien Il vous faut une Xbox Ok très bien Mais honnêtement J'étais très triste En lisant la news hier Même s'il restait rien A proprement parler du studio d'origine Mais moi c'est un de mes studios de coeur Je voulais travailler pour eux Lorsque j'étais gosse Ils ont refait le studio Comment dire On va faire un nouveau Time Speeders Ils ont même pas eu C'est ça Ils avaient même récupéré Des devs originaux Qui étaient là Sur les premiers Time Speeders Et tout Mais bon Là ils ont enterré le truc pour de bon Je trouve ça très triste Mais il faut pas les oublier Parce que voilà C'était des très bons C'est des jeux à faire en famille Comme ça J'ai des grands souvenirs Avec mes frères, sœurs, le voisin Même ma mère Une fois qu'il avait essayé C'était horrible Mais on s'est marré Très bien Merci beaucoup messieurs On arrive au bout de cette émission Car quand tu es maintenant Mais voilà C'était un plaisir De revenir sur cette année De parler de 2024 Dans la joie Et la bonne humeur Malgré des nouvelles Qui ne sont pas toujours joviales Mais voilà C'est fait maintenant Il n'y a pas d'émission Il n'y a pas d'émission Les deux prochaines semaines C'est bien ça ? Et maintenant ça compte pour deux C'est la trêve hivernale Oui c'est la trêve hivernale Voilà Certaines personnes partent en vacances Les chanceux Et d'autres non Donc on se retrouve en tout cas En 2024 2024 Merci beaucoup J'espère que vous avez passé un bon moment Et d'ici là Je vous souhaite quoi ? Il y aura quand même des tests sur Gamecult Le contenu ne s'arrête pas On a profité de cette trêve hivernale Ah j'avais oublié que je devais parler de ça Tu veux que je fasse du coup ? Je suis lancé On a profité de cette petite trêve hivernale Pour tester les jeux qu'on a pu rater Soit par manque de Soit des jeux qu'on a évité Par négligence ou par manque de temps Ça dépend des jeux Donc on retrouvera des classiques Comme Live of P Comme Kirby Return to Dreamland Qui seront parmi les gros jeux qu'on a raté On aura aussi un test de Slay the Princess Et d'autres jeux On aura Dredge Dredge, The Diver, Venba C'est ça moi je m'occupe de Dredge et Venba Et encore d'autres Voilà il y a un peu tout le monde à contribuer Donc abonnez-vous C'est ça Abonnez-vous parce qu'ils seront Quelques-uns seront forcément gratuits Parce que chaque semaine on propose un truc gratuit Mais la grande majorité seront payants Et c'est pour essayer de compenser un peu Cette trêve, ce manque d'émissions Et on va essayer aussi de sortir un dossier Pour voir si on arrive à en sortir un Mais voilà il y aura quand même du contenu sur OGK Pendant cette première semaine donc Avec un bilan écrit qui arrive aussi Let's go Et bien sûr une rétrospective Très complète, très longue Aussi longue que cette émission-là Ah non je déconne Qui arrivera le 31 Wouh ! Voilà Merci, merci beaucoup pour rendez-vous sur GameCult Et Pion, merci beaucoup de t'as venu C'était un... Mais c'était un plaisir Merci pour l'invitation Merci à toi d'être venu Oui À l'année prochaine À l'année prochaine Salut